Il y a des gens qui sont des pionniers. Il y a des gens qui, quand ils commencent l'œuvre, ils travaillent avec ce que les gens ont déjà fait. Mais c'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé depuis plusieurs années pour aller dans des endroits où personne n'était jamais allé avant eux. Amen. Ils ont fait des croisades à travers le pays. Il y a plusieurs années en arrière, je me rappelle encore la croisade des Talois, où il y a eu même des morts qui sont revenus à la vie. Amen. Et là, on était en quelle année, je ne le sais même plus. Il y a tellement longtemps. Amen. C'est un pionnier. C'est un apôtre du Seigneur. Il a bâti une église en Côte d'Ivoire et qui, aujourd'hui, est jusqu'aux États-Unis. Il est pasteur de l'église Life Changers Kingdom Embassy aux États-Unis. Help me welcome. Aidez-moi à recevoir mon père, le révérend Charles Troacusse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très fort, s'il vous plaît? Amen. 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 Je vous salue tous en le nom de Jésus. Amen. 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 Souvent, quand on nous présente comme ça, moi, je suis gêné parce que je veux donner Toute la gloire à Jésus Nous là on était dans notre coin Il nous a attrapé puis il dit viens on va travailler Voilà donc je veux qu'on lui donne toute la gloire Alléluia C'est à Jésus que revient toute la gloire Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu On va pas perdre le temps On va aller droit au but Je voudrais saluer mon fils Pour l'opportunité De l'invitation De partager ce temps avec vous J'étais en train de penser à la sainteté de Dieu Vous savez la sainteté de Dieu Je continue toujours de réfléchir sur la sainteté de Dieu Parce que C'est un sujet dans la Bible qui m'intrigue Et il y a eu beaucoup tellement de définitions De la sainteté de Dieu Mais j'ai l'impression que Quand Dieu dans sa sainteté Je disais à une église ce matin Que Dieu ne nous donne pas Il ne donne pas à ceux Qui ne demandent pas Quand il donne C'est que quelqu'un a demandé Quand il ouvre C'est que quelqu'un a frappé Quand il Donne une opportunité Il y a quelqu'un qui cherche A recevoir quelque chose Alléluia On peut acclamer le Seigneur pour ma fille Qui vient d'arriver Bébé Sois béni Alléluia La sainteté de Dieu Ce matin je disais à une église À la place Je leur dis Un jour les disciples sont venus Dis à Jésus Ils lui ont dit Mais pourquoi tu leur parles en parabole Et puis il leur a dit À vous il a été donné de comprendre Les mystères du royaume Mais à eux Cela ne leur a pas été donné C'est comme si Jésus était en train de dire Il cache Il cache la vérité Dans la parabole Pour ne pas que tout le monde puisse comprendre la parabole Donc il part en parabole Et la Bible dit Selon une prophétie Des Haïs je crois Dieu a caché la vérité Depuis le commencement des nations Il a caché la vérité Et cette vérité là Il révèle ça Dans son royaume A ceux qui sont dans son royaume Donc ma prière ce matin Je veux savoir Ceux qui ont soif de recevoir quelque chose De la part de Dieu Parce que les choses de Dieu A cause de sa sainteté Ça veut dire Dieu n'est pas hypocrite Donc s'il te révèle quelque chose Il est obligé d'accomplir ce qu'il t'a révélé Donc ce qu'il fait Il cache dans la parabole Parce que s'il t'a révélé Il faut qu'il agisse Donc qu'est-ce qu'il fait Il révèle à ceux qui sont dans son royaume Parce qu'il a une obligation Il a un droit de devoir Par rapport à ceux qui sont dans son royaume Mais il n'a pas un droit de devoir Par rapport à ceux qui ne sont pas dans son royaume Ceux qui sont à l'extérieur Il n'est pas obligé de les bénir Mais ceux qui sont dans son royaume Il est obligé Donc il les rassemble Il dit à vous Cela je peux vous révéler le mystère Mais à eux je pars en parabole Ça c'est un pan de la sainteté de Dieu Je continue d'étudier ça Il dit mais Seigneur Pourquoi tu caches certaines choses La Bible dit La gloire de Dieu Est dans le fait de cacher les choses Moïse dit Je veux te voir Il dit à Moïse Si tu me vois tu ne vas pas vivre Mais je vais te cacher Et puis je vais En fait dans la On appelle ça la théophanie de Dieu En théologie Mais il dit à Moïse Il dit je vais passer Tu vas voir l'environnement qui est autour de moi En fait le thème d'eau Ça ne veut pas dire que Dieu a passé Et puis il a vu le dos de Dieu Il dit je vais passer Tu vas voir l'environnement C'est à dire la gloire qui m'accompagne Il a vu la gloire de Dieu Donc Dieu Dans sa sainteté Il cache les choses Donc ce soir Ceux qui vont désirer connaître les choses de Dieu Dieu va révéler Certaines choses qui vont vous permettre De vous connecter sur le sentier de votre destinée Il va vous donner ce qu'il faut Pour que vous puissiez accomplir les plans Les desseins qu'il a pour nous Quelqu'un dit Amen Je vous laisse saluer Tous les éminents hommes de Dieu Qui sont venus cet après-midi Notre papa qui est là Tout à l'heure il m'a touché Il dit J'ai entendu parler de ton Mais je n'étais jamais vu J'ai dit Ah papa c'est moi qui suis assis là Alléluia Je suis content de te voir papa Je suis vraiment content Je suis content de vous voir Tous les fils Toutes les filles C'est pour moi un honneur Chaque fois que mon fils m'invite Je cours pour venir Parce que sa vie me coûte cher Oui sa vie me coûte cher A cause des investissements C'est comme C'est à dire Dieu prend quelqu'un Puis il met en lui Il met en lui Et puis il attend pour voir le rendement Donc tu ne veux pas Être intéressé à quelqu'un En qui tu investis Tu es obligé de regarder Comment l'investissement La dividende va sortir Donc il est important pour moi Il est important pour le royaume A cause de l'investissement Que Dieu a fait dans sa vie Amen Père éternel Merci pour le temps que tu nous donnes Reveille-nous les choses cachées Donne-nous de connaître tes sentiers Donne-nous de comprendre Le désir de ton coeur Nous sommes une génération Traversée par beaucoup de courants Beaucoup de circonstances Qui nous entourent Souvent Qui nous rendent faibles Qui nous empêchent De marcher comme tu veux Que nous marchons Seigneur mets le saut A ta parole ce soir Donne-nous de comprendre Les désirs de ton coeur Quelles sont les choses Que tu veux que nous comprenions Pour nous permettre De réaliser Plainement Tes attentes Pour nous Tes attentes Pour notre génération Et comment est-ce que Nous pouvons aussi Préparer le sentier Pour la génération qui vient Afin que cette génération S'accomplisse tes desseins Enseigne-nous tes voies Conduis-nous les sentiers De ta justice A cause de ton nom Au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Tout le monde dit Amen Je vais parler de Connexion divine Tout le monde dit Connexion divine Il y a huit catégories De personnes Dont vous avez besoin Dans votre vie Au minimum Huit personnes Que vous devez rencontrer Que vous devez côtoyer J'ai dit huit Vous pouvez rencontrer plus Mais dans mes études Dans la Bible J'ai vu Huit différentes catégories De personnes Si vous les rencontrez Ces gens de personnes Ils apportent De manière De manière profonde Un changement Au cours de votre vie Au cours de votre histoire Tout à l'heure Quand Il parlait Lorsque Dieu voulait faire quelque chose Dans ma vie Il m'envoie un homme Il m'envoie dans ma vie L'un des grands dons Ou bien l'une des grosses prières Que je demande à tout le monde De faire chaque jour J'appelle ça la prière De la destinée Vous savez nous avons des desseins Dieu a des desseins pour nous Mais le plus difficile C'est de découvrir Les desseins de Dieu Pour nos vies Quel est le dessein De Dieu pour notre vie On peut être apôtre On peut être prophète On peut être Ou bien on n'a même pas de titre On vient à l'église On est dans le royaume Mais l'une des choses La plus L'une des choses cruciales Que nous devons comprendre C'est que Dieu a un Il a un dessein pour nous Mais C'est comme Dieu a disposé Les choses de telle sorte Que On ne peut pas accomplir Seul Les desseins qu'il a pour nous Il nous donne des personnes Au travers desquelles Il a disséminé Des dons et des talents Et quand vous rencontrez Ces personnes Ces personnes libèrent Dans vos vies Les dons qu'ils ont en elles Et ces dons-là Vous servent à avancer C'est comme Des révélations Qui vous permettent D'avancer dans votre vie Donc En anglais on dit Self-made man Il n'y a pas de self-made man Dans le royaume Ça veut dire Il n'y a pas quelqu'un Qui se fait lui-même Tout à l'heure Quand notre jeune frère Venait Quand il chantait J'étais assez là J'étais content Parce que Je ne l'ai jamais vu Conduire la louange Mais j'étais content D'être en sa présence Et de le voir En train de louer J'étais content De l'adoration Ça m'a fait du bien C'est un don Donc Dans le royaume On ne méprise personne C'est pourquoi L'apopole dit De ne pas connaître Les gens selon la chair Il dit non non On apprend à connaître Personne selon la chair Parce qu'il y a des personnes Qui quand ils vous voient Ils vous Ils vous cafouent Parce que Ils font une lecture De votre apparence Le problème c'est que Vous n'êtes pas encore achevé Vous n'avez pas encore fini Votre destinée Vous êtes sur le chemin Donc Il fait une lecture A un point précis De ce qu'il n'est pas encore Accompli Donc quand il vous regarde Il vous minimise Parce qu'il n'y a pas D'éclat Il n'y a pas de gloire Mais quand Dieu vous voit Dieu ne parle pas A votre circonstance Il parle au potentiel Qu'il y a mis en vous Il parle à la gloire Qui est cachée en vous Cette gloire peut être dissimulée Mais Dieu voit cette gloire Donc c'est pourquoi Quand Dieu vient Voir Gédéon Dieu dit à Gédéon Homme de valeur C'est à dire Homme qui a du poids Donc l'adresse de Dieu Quand Dieu nous rencontre A un moment donné De notre vie Dieu ne parle jamais De nos circonstances Il n'a pas dit à Gédéon Qui était au pressoir Et qui battait le froment Au pressoir Dieu ne lui a pas dit Salut peureux Parce que Madien avait pris le pays Donc Dieu ne vient pas Pour lui dire Voici les circonstances Dans lesquelles tu es Il dit à Gédéon Vaillant guerrier Donc Gédéon regarde derrière Il a l'impression Que ce n'est pas à lui On parle Parce que Gédéon Fait la lecture De sa situation présente Il ne fait pas la lecture Des destins de Dieu Dans sa vie C'est la même chose Que nous faisons souvent Quand on traverse Des moments difficiles On a l'impression Qu'on est en train d'échouer Non c'est l'impression Qu'on a On n'est pas en train d'échouer Parce que Dieu n'échoue pas Il a fini ta destinée Et puis il te met au début De ce qu'il a achevé Pour que tu puisses l'accomplir Donc il n'échoue pas En fait ton avenir Ne se trouve pas Ta destinée Ne se trouve pas devant toi Non on n'a pas d'avenir Parce qu'il a pris l'avenir Il a achevé l'avenir Et puis il a mis l'avenir en toi Pour que tu commences Et qu'il a achevé Donc il a déjà fini C'est pourquoi il dit Il connait la fin Depuis le commencement Il connait la fin Depuis le commencement Il a déjà achevé la fin Et puis il a pris la fin Il l'a mis en toi Ce qui est intéressant Dans le royaume C'est que Dieu qui n'est pas dans le temps Dieu est intemporel Il n'est pas dans le temps Il n'existe pas dans le temps C'est quoi si vous pêchez Dans le monde spirituel C'est compliqué Parce qu'on ne peut pas Vous rattraper Donc la stratégie Que Dieu avait préparée Que le diable n'a pas vue Dieu crée le temps Et puis il crée Il se met dans Dans une disposition Qui n'est pas Contrôlée par le temps Donc il est en dehors du temps Et puis il crée le temps Et puis il met l'homme Dans le temps Donc l'homme est dans le temps Le diable n'est pas dans le temps Il pêche Et son péché est un péché éternel On ne peut pas régler Mais il met l'homme dans le temps Pour que quand Si l'homme Quelque chose est arrivé à l'homme Il puisse quitter l'éternité Pour rentrer dans le temps Arranger ça Et puis ressortir C'est pourquoi Même quand ta vie Prend un chemin Tu penses que tu as échoué Non tu n'as pas échoué Parce que tu penses Que cette voie que tu as prise C'est une voie Qui ne va pas aboutir Mais Dieu a déjà Finalisé la chose Même quand tu sors du chemin Il va concourir Il dit Toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui seront appelés Selon son dessein Ce que Dieu a connu d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Pour que son fils Soit le premier né Entre plusieurs frères Et ceux qui l'ont prédestinés Il les a aussi appelés Ceux qui l'ont appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qui l'ont justifiés Il les a aussi glorifiés Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Précédemment dit Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné Son propre fils Mais qui l'a donné En rançon pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il Pas toute chose Avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie Qui les condamnera Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Et il a aussi à la droite du Père Il intercède pour nous Qui nous séparera De l'amour de Dieu Sera-ce la tribulation La persécution L'angoisse Le péril L'épée La nudité Comme il est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous conduit à mort Comme des prébites Destinés à la boucherie Maintenant toutes ces choses Nous sommes plus qu'un vainqueur Par celui qui nous a aimé Peu importe les circonstances Il est rentré Dans le temps Et puis il a fixé les choses Et puis il est sorti Dans le temps Du temps Donc il est à l'extérieur du temps Il intercède pour toi Dans le temps Donc peu importe les circonstances Que tu traverses Souviens-toi Qu'il a achevé les choses Avant que toi tu viennes Il a tout fait Tout accompli Chaque être humain A de la valeur Quand j'ai vu le pasteur L'apôtre Il est tout jeune Il était à l'école biblique Il venait Il était très ponctuel Il vient Il est assis Il écoute Il prend son caille Il prend note Quand j'ai vu Dieu m'a donné de voir Ce que les gens ne voyaient pas Et c'est comme ça Il y a beaucoup de personnes Autour de moi Dans mon entourage J'ai vu leur don J'ai vu leur ministère J'ai vu leur avenir Avant que ces personnes Me rencontrent Ils sont assis Et puis Dieu me montre C'est lui La voici ce que j'ai fait avec lui C'est lui La voici ce que j'ai fait avec lui C'est là Voici ce que j'ai fait Donc quand je vois les gens Je ne méprise personne Je n'apprends pas à connaître les gens Dans la chair Je connais les gens en esprit Parce que quand vous connaissez Les gens en esprit Votre attitude Votre réaction Est complètement différente Parce que comment les gens Peuvent quitter l'Orient Pour venir adorer un bébé Parce qu'il y a des bébés Et puis il y a des bébés Parce que Ils ont vu quelque chose Ils ont vu son étoile Ton étoile en train de briller Et les gens qui vont venir Te voir à cause de ton étoile Non je ne l'ai pas compris Je dis ton étoile en train de briller Et les gens qui vont venir A cause de ton étoile Non les gens ne te verront pas Ils ne te verront pas comme ça Ils verront quelque chose Il dit Toute grâce excellente Tout don parfait Vient du Père des Lumières Sur lequel il n'y a Ni homme de variation Ni changement Il nous a créé De telle sorte que nous soyons En quelque sorte La Bible dit les prémices De ces créatures Donc Chaque être Qui vient au monde Vient pour accomplir Un dessin spécifique Et chaque Homme qui vient Est un don Il a des dispositions Que Dieu lui a donné Pour accomplir Quelque chose de spécifique C'est pourquoi C'est pourquoi Ne méprenez pas Les personnes que vous rencontrez Chaque être a de la valeur Chaque être important Je n'ai jamais appris A mépriser Qui que ce soit Je respecte Les onctions Les dons De tout le monde Pourquoi ? Parce que La personne que tu es en train De négliger Tu es en train de mépriser Tu le gères mal Mais il se trouve Que le gars Il devient présent Tu fais comment ? C'est ce que Potiphar A compris Quand Joseph A rue dans sa maison Il voit l'enfant Il voit Il y a une grâce avec lui En fait Potiphar connait sa femme Chaque homme connait sa femme Si ta femme C'est une doconeuse Tu sais Si elle est bizarre Tu sais aussi Si elle est bien Tu sais Donc Sa femme a l'habitude D'avoir des rapports Avec la plupart des jeunes gens Qui arrivent là Et lui il sait ça On lui a rapporté ça Mais Il n'a pas Il n'a pas voulu croire Mais plus tard Il a cru Cette femme là n'est pas bien Mais c'est sa femme Il fait comment ? Donc Quand ce qui s'est passé Entre Joseph et sa femme Il savait que l'enfant N'a rien fait Il a fait ça Pour juste Se donner un bon Vous savez C'est sa femme qui a fait S'il ne fait pas ça On va dire Il ne soutient pas sa femme Donc Il dit Mettez-le en prison Mais secrètement Potiphar Il savait que l'enfant L'avait quelque chose Parce que Toutes les missions Qu'on confia à Joseph Il réussissait Il va en prison Potiphar Lui c'est un gars Qui est au palais Il a un rapport Avec Pharaon Donc Il sait que l'enfant A quelque chose dans sa vie Donc Il n'a pas Il a pris les dispositions Pour ne pas être négatif Vis-à-vis de l'enfant Même quand on l'a mis en prison On ne sait pas Si c'est Certains disent Que c'est deux ans Il l'a fait en prison D'autres disent C'est douze ans Il l'a fait en prison De toute façon Quand il est sorti Avant d'être D'être vice-roi Il avait environ 30 ans Donc L'enfant arrive Et dans la prison Le paniette Le chanson de roi Se rend compte De la qualité Que l'enfant a Il y a des choses Que l'enfant a Donc Ils arrivent Et puis L'enfant leur explique Les songes Et puis Ça leur arrive exactement Mais le jour Pharaon a son songe Vous savez qui on appelle ? Joseph Celui qui était Entré comme esclave Celui que personne Ne considérait Donc Quand vous vous regardez Ne vous regardez jamais En fonction des circonstances Présentes que vous traversez Vous êtes Vous êtes Vous êtes en train de passer un temps Vous êtes juste C'est comme vous savez C'est chronométré Vous êtes à un temps de votre vie Mais ce que vous devez être N'a pas encore été accompli Donc les gens peuvent vous juger Sur un temps précis De ce que vous êtes Mais n'écoutez personne N'écoutez personne Sur la voie De ce que vous êtes en train de devenir N'écoutez personne Foncez tout droit Accomplissez les décennies de votre vie Foncez tout droit Réalisez ce pourquoi Dieu vous a créé N'écoutez personne A un moment donné de ma vie Lorsque le Seigneur Voulait faire quelque chose De particulier avec moi J'avais une église À Bobo à l'époque Et puis j'étais jeune Très fougueux Je prêchais avec audace Et les gens viennent Quand les gens me voient Ils disaient Mais le gars là Il y a 5 personnes Et puis ils prêchent comme ça Et puis un jour Le Seigneur m'appelle Il me dit Viens Je viens Il dit ferme l'église Il dit Mais papa C'est l'église C'est l'œuvre de Dieu Il dit ferme Je vois ta fougue Je vois ton engagement Mais tu n'es pas encore prêt J'ai accepté J'ai fermé l'église Tous les frères qui venaient Et étaient fâchés avec moi Maman pourquoi tu fermes l'église Il dit Le Seigneur me dit De ferme et je ferme Donc je ferme Et puis je dis Je fais quoi Seigneur Il dit Je t'envoie vers quelqu'un Quand tu vas le voir Tu vas le reconnaître Donc Il dit Tu as besoin d'un père C'est ce qu'il m'a dit Donc J'arrête l'église Et puis Je m'assois à la maison Et puis par le concours Des circonstances Je me trouve en gré Je rencontre un pasteur Quand je l'ai vu Je pensais que c'était lui Donc je me suis engagé Dans son église Quelques mois plus tard Dieu m'a dit C'est pas lui Donc sort Lui-même il m'aide Il m'aide à sortir Parce qu'il m'échasse lui-même Et puis je sors Et puis je rencontre quelqu'un Qui me dit Mais il y a des libériens Qui sont venus en Côte d'Ivoire J'ai dit Mais c'est pourquoi Ils disent Ils vont faire une école biblique Quelque part Ça s'intéresse Il dit oui Je cherche ma formation Je vais aller à l'institut théologique Il dit bon Ils enseignent bien Viens les rencontrer Donc je rencontre L'un d'entre eux Qui s'appelle Jefferson Tapla A l'époque Un monsieur simple Mais qui aime le seigneur Et on se rencontre On parle Lui il parle anglais Moi je parle français Je bricole un peu d'anglais Donc il m'a dit Le leader même Va venir du Liberia Il est en voyage Des Etats-Unis Dès qu'il arrive Il vient à Bijan Donc il vient Et puis On est là Il y a un coin au plateau En face de Le coin de l'armée Comment on appelle le plateau C'est qu'en Galénie Quelque part vers le camp Galénie Il y avait un coin là Comment on appelle La bibliothèque nationale Donc ils font une rencontre A la bibliothèque nationale Et puis je participe Il est assis Et puis il prêche Pendant qu'il parle En moi il y a quelque chose Qui se produit en moi Au fur et à mesure Il parle Pourquoi le monsieur là parle Et puis moi il y a des choses Qui réagissent à moi J'ai compris qu'il y avait une connexion Donc à la fin Je suis allé Je l'ai salué Et quand je l'ai salué Il me dit C'est celui que je voulais Que tu rencontres Donc j'ai compris Que c'était ma connexion Et puis les semaines passent Les mois passent L'école commence On est tous inscrits On vient C'était à l'église EPM Quand EPM avait commencé Au début Aux deux plateaux Donc on va à EPM On commence les formations Et tout ça Et puis il m'appelle Je suis derrière là-bas Il m'appelle Il m'a dit Lève-toi C'est toi qui es le chef de classe Il dit Ah bon ? Et puis il m'appelle Il dit Tu ne vas pas payer les cours Toute l'année Les deux ans de formation Trois ans de formation Tu ne payes pas Nous on te donne une bourse Il dit Ah bon ? Il dit oui On a commencé comme ça Mais avant que cet épisode De ma vie arrive Je fais Comment on dit Rewind Je rewind les tapes Je viens À un moment donné de ma vie Quelque part perdu à Bobo J'avais fini mes études J'ai fait la fac de psychologie À l'université Et puis j'ai cherché du travail J'ai eu même du travail J'ai travaillé Mais quand je travaille Ça ne marche pas Je rentre dans un boulot Je sors Je rentre du sort Donc je ne comprenais pas Je dis Mais qu'est-ce qui se passe ? Et les gens m'ont dit Oh Dieu t'appelle J'ai dit Bon s'ils m'appellent Ils vont me dire Dis moi-même Et puis un soir J'avais plus de vêtements Plus de chaussures Plus de nourriture C'était compliqué Je m'arrête En bordure de route Et puis ils ont mis Des tas de viande Les soucouillards Comme on l'appelle Et puis j'hume l'odeur Mes capteurs nasales Prennent les molécules de viande Et puis Et puis je vais dormir avec ça Avec la mémoire de l'odeur Je faisais ça Mais cette nuit là J'ai dit non je ne fais pas ça Il faut que je prie le Seigneur Il faut qu'il me dise quelque chose Sur ma destinée Et pendant que je prie J'entends une voix qui me dit Clairement Il me dit Comment tu te vois ? Je me suis dit Mais c'est une question facile Comment je me vois ? Je suis dans la galère Ça ne va pas chez moi C'est une question facile à répondre Et puis je continue de prier Et puis je lui dis Mais si quelqu'un te dit Comment tu te vois ? Je vais te demander à la personne Comment lui te vois ? Donc je lui dis Mais toi tu me vois comment ? Et puis la réponse Il m'a donné a changé Tout dans ma vie Il m'a dit Je te vois en deux avions Je te vois à Londres A New York Je te vois en train de prêcher Au Ghana Je te vois en train de prêcher ici Il me dit Mais donc tu vois tout ça ? Il dit c'est ce que je vois Il me dit Mais pourquoi toi tu vois Et moi je ne vois pas ? Il dit parce que Tu regardes les circonstances de ta vie Tu n'as pas encore vu les dessins Que j'ai préparé pour toi Tu vis en fonction Des circonstances de ta vie Donc si tu es là Que tu vis dans les circonstances de ta vie Lève les yeux Regarde au-delà des circonstances Parce que tu n'es pas Les circonstances de la vie Tu n'es pas les résultats Les circonstances de la vie Tu peux peut-être être En train de traverser Un segment De temps difficile Mais ce n'est pas Ce qui détermine qui tu es Tu es plus grand Que ta circonstance Je dis Tu es plus grand Que ta circonstance Tu es plus glorieux Que tes circonstances Ce que tu es N'a pas encore été manifesté Mais ça a été sur le point De se manifester Je dis Ça a été sur le point De se manifester Ça arrive C'est pourquoi On ne peut pas déterminer La vie de quelqu'un Parce qu'il traverse une situation Tu ne peux pas déterminer Que quelqu'un ait échoué Parce qu'il est dans une phase De sa vie C'est juste une phase Mais quand il fait nuit Ça veut dire que le jour arrive Mais quand il fait jour Ça veut dire aussi Que la nuit arrive Quand il pleut Ça veut dire que le bon temps Va venir Mais quand il y a le beau temps Ça veut dire que la pluie peut venir Il y a certaines personnes Pendant que vous êtes dans votre jour Eux ils sont dans leur nuit Vous êtes contents Parce que vous êtes dans votre jour Mais bientôt vous serez dans votre nuit Eux ils seront dans leur jour Donc quand quelqu'un est dans le jour Et toi tu es dans la nuit Vous n'avez pas les mêmes valeurs Mais ne jugez personne Ne jugez personne Ne condamnez personne Parce que le gars que tu minimises là Demain Le gars parle des concours Des circonstances Il devient ce que Dieu a voulu qu'il soit Mais tu fais comment ? En fait c'est lui qui doit te donner le papier Pour que tu passes Pour arriver là où tu dois arriver Et puis c'est lui qui prend la décision Mais tu l'as minimisé hier C'est lui qui va te donner le dossier Tu fais comment ? Tu vas le contourner ? Non tu vas passer au travers de lui Et puis il va te dire quoi ? Non je ne te donne pas Quand ils ont minimisé Joseph Ils l'ont jeté dans le puits Ils ne l'ont pas occupé de l'enfant Ils ont menti au père qu'il est mort Ils l'ont vendu leur propre sang Ils l'ont vendu Mais quelques années plus tard Il y a eu une famine Et ils devaient venir en Egypte Pour acheter Ils arrivent Celui qui vend là C'est Joseph Tu fais comment ? Il était fâché quand il a vu ses frères En fait et puis Dieu lui a dit Il ne faut pas te fâcher Je les ai utilisés Pour que tu puisses les sauver En fait quand ils te vendaient C'est leur propre salut Qu'ils étaient en train de sémer Ils ne savaient pas Qu'ils étaient des instruments Entre mes mains Tes ennemis sont Les instruments que Dieu Utilise pour te positionner Là où Dieu veut que tu sois positionné Souvent on ne peut pas se positionner Soi-même Mais il y a des personnes Que Dieu prépare Pour nous positionner Dans les endroits exacts Où on doit être Pour accomplir les desseins de Dieu Pour notre vie Et pendant qu'ils font Ces méchancetés Ils ne savent pas Que c'est eux-mêmes Qui sont en train de sauver C'est pourquoi j'ai créé Ce principe Ou bien Cette expression Pousse-moi encore On te pousse Tu tombes dans les puits On te pousse Tu arrives chez Potiphar La femme de Potiphar La femme de Potiphar Te pousse To aller en prison Lorsque le diable Se concentre Pour te pousser Tu arrives au palais Tu t'en vas au palais Mais tu ne savais pas Que tu es allé au palais Quand on te poussait Tu ne savais pas Que être dans le puits C'était le chemin du palais Qui vous dit que Dieu écrit droit Avec les lignes Qui sont droites Il écrit droit Avec les lignes courbes Dieu ne prend pas Les chemins qui sont droits Il prend les chemins détournés Dieu ne se manifeste pas Quand tout va bien C'est quand tout va mal La gloire de Dieu Ne se manifeste pas Quand tout est parfait C'est quand tout est imparfait Parce que c'est dans sa faiblesse Qu'il a vaincu le diable C'est à la croix C'est pas dans sa force Qu'il a triomphé C'est dans sa faiblesse Qu'il a triomphé C'est quand le chaos Était établi Les disciples ont fui Tous ceux qui l'accompagnent Ils marchaient sur les os Ils multipliaient le pain Ils ont mangé Mais ce jour à la croix Quand ils l'ont vu Nus, crucif Accrochés sur le bois Entre le ciel et la terre Ils sont tous partis Le seul qui est resté C'est Jean Parce qu'il a dit à Jean Jean voici ma mère Veille sur elle Maman voici ton fils Donc il était obligé de rester Mais tous les autres sont partis Pierre le tournait à la pêche Ils sont tous partis Mais ils n'ont pas vu Que c'est dans sa mort Dans sa mort Dans son chaos Où personne ne pensait Que quelque chose s'est passé Il est descendu Dans les régions inférieures De la terre La mort avait pris Les clés de la mort Du séjour des morts Le diable était assis Sur la tête de toute l'humanité Il est descendu Dans le séjour des morts Mais pendant que ça se passait Les disciples n'ont aucune idée De ce qui se passait Il y a des choses Qui se passent dans nos vies Pendant qu'on est dans le chaos Les choses sont en train de se faire Il y a des combats Qui se mènent au dessus De nos vies dans le ciel Nous ne voyons pas Ce qui se passe Mais pendant que le chaos se passe Dieu est en train de te positionner Ta destinée Dieu est en train de disposer Les choses pour que tu arrives Il y a un combat Qui se passe dans ta vie Pour que tu sois poussé Pour arriver là où il veut Que tu arrives Et les choses qu'il a disposées C'est pourquoi Ne regarde pas aux circonstances Ne regarde pas à l'état des choses Lève la tête Et regarde Les chats ont blanchi Lève la tête Et regarde Les grâces sont devant Lève la tête Et vois ta guérison Lève la tête Et vois ton miracle Parce que ton miracle N'est pas limité Par le non-accomplissement De ton attente Parce que ce que Dieu a programmé Pour toi Il a déjà accompli Non Il n'en va pas Il ne va pas l'accomplir Il a déjà accompli Il a déjà accompli Il a déjà bouclé l'affaire Connexion divine N'apprend à connaître personne Par rapport à la chair C'est pourquoi Il y a deux types de révélations Il y a ce qu'on appelle en anglais Sense knowledge C'est la connaissance des sens Ce que nos yeux voient Ce que notre oreille entend Ce que notre odorat sent Ça c'est la connaissance Qui nous vient par nos sens Et la plupart du temps D'entre nous Beaucoup de personnes Sont conduites par leur sens Ils regardent les situations Avec les yeux Ils déterminent La condition Ou l'état de leur vie En fonction de ce qu'ils voient Mais qui vous a dit Que Dieu opère Dans nos vies En fonction de Des choses extérieures A nous Non Dieu ne nous perd pas En fonction de ce que tu vois Ni en fonction de ce que tu entends Ni en fonction de ce que tu ressens Dans tes émotions Ou tes sentiments Dieu est au-delà de tes sentiments Il est au-delà De tous les paramètres Et les conditionnements humains Il est au-delà Sense knowledge La connaissance des sens Donc dans le royaume Nous ne nous perdons pas En fonction de la connaissance La connaissance des sens On nous perd par révélation L'apôtre Paul dit Si je voulais plaire aux hommes Je ne serais pas serviteur l'éternel Parce que le ministère Ce n'est pas une question De plaire à quelqu'un Les gens ne peuvent pas t'aimer Peuvent ne pas t'aimer Les gens peuvent te cafouiller Parce que peut-être Eux ils ont réussi Donc quand ils te regardent Lui là il est petit Et puis on te gère mal J'ai vu ça dans le ministère Quand tu es en train De préparer ton chemin Tu es en train de venir Ceux qui ont réussi Ils te regardent Et puis lui là il va aller où Et puis on te pousse Ils m'ont fait ça aussi Mais ils étaient en train De me pousser encore Pousse-moi encore Et puis Ceux qui m'ont poussé Qui m'ont chassé Qui m'ont méprisé Il y a un jour Un pasteur qui m'a chassé A midi Parce que je lui ai dit Je voulais Je veux faire l'oeuvre missionnaire Et il m'a dit Non viens on va faire les affaires On finit de faire les affaires Et puis on va faire l'oeuvre de Dieu Je lui ai dit non Dieu m'a appelé à la mission Il ne m'a pas appelé Pour m'asseoir dans l'église Il appelle le propriétaire Il dit chasse-le Ma femme allait au marché Elle n'est pas encore revenue Puis nous on n'avait plus de maison Elle vient Elle la nourriture Elle ne s'est même pas On dit Quand elle arrive On dit vous n'êtes plus ici On vous a chassé Et puis mes affaires sont en pousse-pousse Le gars de pousse-pousse là Je suis derrière Et puis on cherche Où on va aller Il y a un pasteur de l'église Réveil Qui était dans le quartier Pasteur Lévi Je viens à mon pousse-pousse Il dit mais pasteur où tu vas ? Je lui ai dit On nous a chassé Il est monté à chasser comment ? Le papa là Je lui ai dit Je vais faire mission Il dit non On n'a qu'à faire Il m'a mis dehors Il dit mais comment un homme de Dieu Il peut faire Donc j'ai pris mes baluchons Il dit viens chez moi Une petite chambre Non maman elle se balade Dans l'attrapage On dit voilà Vous habitez chez Pasteur Lévi Elle dit mais comment On vous a vidé Avec les poissons Les aubergines Sur sa tête Nous aussi on arrive là 18h 19h Il n'a pas mangé Donc je suis là Je suis assis On a causé Tout est causé On a parlé des jambes On a parlé d'Abraham C'est pas Pasteur Qui a rencontré Pasteur On a parlé de toute la Bible Mais depuis on parle Il n'a pas mangé J'ai dit à ma femme Il dit mais Maman il faut demander A la formation On ne mange pas ce soir C'est quoi Depuis on parle Mais il n'a pas nourriture Donc elle va demander La femme dit Ah ça fait un mois On n'a pas d'argent Non c'est dû sur nous Heureusement On a fait un peu d'économie Donc on a pris nos économies Et puis on leur a dit Bon voilà Voici l'argent Fait à manger Pendant un mois On a pu manger Donc un jour Je vais dans une église Je suis assis Devant Charles Avec mon épouse On est assis devant Et puis Le pasteur vient Qui peut diriger le culte Parce que le dirigeant Il est mal habillé On veut quelqu'un Pour présider le culte Donc maman me tape Comme ça Toi tu es un directeur Dans fait de présider Va présider Ce n'est pas mon église Je ne bouge pas Je suis assis Le pasteur encore Qui peut diriger le culte Donc finalement J'ai dit Bon moi je peux diriger Et puis je viens Je prends le micro Et puis je dirige Tout le monde est content Alors que celui Qui devait présider ce jour C'est un docteur en pharmacie Un pharmacien Donc il vient Et puis pendant que je dirige Je dis des paroles Donc le gars ça le touche Moi il ne savait pas Et puis à la fin Il écrit un mot Et puis il glisse A quelqu'un me donnait Je regarde Mercredi à telle heure Trouvez-nous ici On envoie une voiture Vous cherchez Donc je suis Mercredi midi je viens La voiture vient me chercher Effectivement On prend la route On sort de Aboboté là Et puis on arrive A la septième tranche Et puis j'arrive Là une grosse villa Les portails s'ouvrent Des voitures dedans J'ai dit Mais c'est pourquoi On dit non Attends seulement On rentre C'est un pâté d'homme d'affaires Donc le docteur me dit Ah voici Parce que C'est un gars Il a dirigé J'ai aimé Ça délivre Donc viens Et puis on me fait On me dit C'est toi qui venais Enseigne nous la parole Il dit mais comment Vous ne m'avez même pas dit On sait que tu as la parole Enseigne nous Donc j'enseigne Je finis Pendant qu'on descend Il me dit Ta maison coûte combien Il dit mais maison Mais je n'ai même pas dit Mais maison même Je n'ai pas Donc Il dit mais Il dit mais donc Je prends ça en compte Il dit comment tu prends Il dit non Je règle tout L'eau, l'électricité Je paye tout Tu as besoin de combien Par mois Il dit mais attends Il dit non Je tourne l'argent C'est en fait de moi Je suis assis Et puis c'est parti De là Je me retrouve à Accra D'Accra Je me retrouve Je me le trouve aux Etats-Unis Je me le trouve en Hollande Je me le trouve à Paris Je me le trouve Donc les cheveux bouge bouge J'ai dit mais Salut du coup Mais un jour je suis Dans ma voiture Je viens prendre carburant Le pasteur qui m'a chassé On arrive au carburant Lui il a appuyé Moi je suis dans la voiture Je descends de ma 4x4 Cherokee T'entends tu y tuy Et puis Et puis Il me voit Et puis il me rire Et il me dit Et mon fils Et puis on se salue Et il dit Ah papa comment ça va Dans tout ce que Dieu fait Il y a une chose que j'ai appris Dans la vie Soyez humble Parce que ce n'est pas La voiture qui fait Qui vous êtes La richesse ne fait pas Qui vous êtes Non ne vous méprenez pas Ce n'est pas parce que Vous roulez une voiture Que vous êtes important Mais c'est parce que Vous êtes important Que la voiture Vienne dans votre vie Non les chers ne viennent pas N'avoir vu pour vous donner De la valeur C'est vous qui donnez De la valeur aux choses Ceux-ci est porté là Ça c'est cuit C'est un animal qui est mort Et puis on a pris de la peau Donc souvent on est là On parle Il a porté quoi Il a porté Et puis on cite les noms C'est un animal qui est mort On a parfumé On a arrangé un peu Peinture un peu Et puis on fait ça brille Et puis on dit Oui il a porté le chaussure C'est rien du tout La voiture là Est-ce que tu vas aller une fois Au ferraille La voiture que tu vois Et puis on enlève Rétroviseur pour mettre Sur ta voiture C'était une belle voiture avant Mais c'est une épave aujourd'hui Ça veut dire que c'est rien du tout Donc même dans cette position Je me suis humilié Ah papa Il m'a regardé jusqu'à Il a baissé sa tête comme ça Et puis il a tourné D'eau Il est parti Il a vu que ce qu'il a fait Pour moi là Ça m'a poussé Dans ma destinée Il y a des hommes Qui sont utiles Que nous devons rencontrer Dans nos vies Mais c'est pas révélation C'est pas discernement Donc quand vous voyez les gens Vous voyez un homme de Dieu Il est jeune Et puis vous l'amène Lui il est petit Pourquoi lui il peut parler Suis-moi En fait vous vous trompez Vous vous méprenez C'est des dons de Dieu Chacun de nous Est un don de Dieu Mais nos dons là Sont différents des uns des autres Donc il y a des dons Par lesquels tu dois passer Pour arriver là Où tu dois arriver C'est Dieu qui a fait ça comme ça On ne peut pas changer les données Parce que toi Si tu ne peux pas être organiste Tu ne peux pas être batteur Même si tu connais tout ça Il y a quelque chose de spécifique Que Dieu t'a donné Que Dieu veut utiliser Pour bénir les autres Donc il faut discerner La première personne Bon il y a Il y a beaucoup de choses Que le Seigneur m'a apprises Au fil des années Dans Isaïe 55 On va prendre la Bible Isaïe 55 Je prie Ça c'est Je fais au fil des années L'une de mes prières Parce que j'ai compris Comment Dieu opère Et donc je me suis dit Je vais prier de cette façon Pour qu'à chaque fois Le Seigneur guide mes pas Pour que je rencontre les personnes De ma destinée Isaïe 55 verset 3 Il dit Incline my ear And come to me Here And your soul Shall live And I will make An everlasting covenant With you The sure mercies of David Indeed I have given him Indeed I have given him As a witness to the people A leader And commander For the people Surely you shall call Il dit Surely you shall call Le mot call ici C'est le mot hébreu Kara Ça veut dire Accoster quelqu'un Rencontrer quelqu'un Ça veut aussi dire Appeler quelqu'un En anglais on dit To summon Et donc il dit Shall live You shall call Donc il dit Sûrement Tu appelleras quelqu'un Et la nation La nation qui ne te connaît pas Et les nations Que tu ne connais pas Viendront à toi Donc il dit Sûrement Tu appelleras Une nation Il dit Regardez le jeu de mot ici Il dit Tu appelleras une nation Mais en fait Quand tu appelles Ce n'est pas une nation Qui vient Ce sont des nations Qui viennent Pourquoi des nations Parce que dans une connexion Il y a plusieurs connexions Donc quand tu rencontres quelqu'un Ne pense pas Que tu as rencontré Une seule personne Mais parce que Chaque être humain Est une porte Quand tu rentres Par la porte Il y a plusieurs portes Qui sont cachées Donc quand tu me rencontres Tu as rencontré Tous ceux qui sont avec moi C'est pourquoi C'est pourquoi Lévi a payé la dîme Quand Abraham a payé la dîme Il était dans les entrailles D'Abraham Donc quand Abraham Payé la dîme La Bible dit Lévi a payé la dîme Où il était ? Dans les entrailles d'Abraham Donc ce sont des nations Dieu a dit à Abraham Des nations sont tirées De tes entrailles Il n'a pas eu une nation Il dit des nations Donc quand tu rencontres quelqu'un Tu es en train de parler aux nations Il y a beaucoup de choses Dans la personne Donc quand la personne Vient avec sa vie Il vient avec toutes ses connexions C'est pourquoi Ne négligez pas les connexions Et discernez Les personnes que vous rencontrez Parce que toutefois Que Dieu veut vous élever Il envoie quelqu'un dans vos vies Quand le diable vous détruit aussi Il envoie quelqu'un dans votre vie Non c'est à vous de discerner La personne qu'il faut La personne qu'il ne faut pas Parce que les gens qui viennent Qui viennent avec leur esprit Ceux qui viennent dans vos vies Viennent avec leur ta Ils viennent avec leur esprit Dans vos vies Donc vous devez discerner Les esprits C'est pourquoi nous avons Un don de discernement des esprits Pour discerner Ce que les gens font Ce qu'ils sont dans le spirituel Quelles sont leurs dispositions Dans le spirituel Et ce qu'ils envoient dans notre vie Il y a des personnes Par exemple la personne que vous mariez Par exemple C'est important Parce que quand la personne Que vous mariez Vient dans votre vie Elle vient avec ce qu'elle est Mais si la personne N'est pas la personne De votre destinée Quand vous êtes rentré Dans les sentiments Pour marier la personne Vous faites du mal Vous faites une entorse A votre destinée Toutes les personnes Ne sont pas faites pour nous marier Et ne sont pas faites Pour marier tout le monde C'est pas quand il arrive Au mariage C'est vraiment essentiel Que nous essayons Nous ne sommes pas précipités Dans les tailles La soeur vient me voir Et me dit Parce que le frère là Il peut me tuer Je lui dis Comment il peut te tuer Elle dit Tu vois pas sa brèche Sa brèche Ça peut me tuer Il dit Ça va te tuer Non Brèche que tu vois là Ça va te tuer Tu n'as pas tué marier Quelqu'un a couru de brèche Parce que demain là Quand il va te frapper C'est par la brèche Tu vas sortir Parce que les soeurs Eux c'est brèche Et le gars il est clair Tu vois son nez C'est pointu C'est ça qui va te régler Tes affaires Il y a un frère Jus Qui m'appelle Il dit Il dit J'ai trouvé la fin de ma vie Il dit Comment tu sais Il dit Tu connais guêpe Je dis oui Je dis à quoi Qu'est-ce que c'est la guêpe Tu vois la taille de la guêpe Je dis Donc quoi c'est ce que tu as vu Dans la guêpe C'est tout Il dit Mais toi tu vois autre chose Je dis Mais et la pique Il y a Je ne l'ai pas pris en détail C'est le détail Je n'ai pas pris Je dis c'est le détail Le plus important C'est le détail Le plus important Tu ferais mieux De voir d'abord la pique Avant de passer à la taille Tu vois souvent Nos choix Nos choix sont liés D'affaires Elle est jolie ou bien Il est jolie Tu vois Il est élégant Il parle bien Tout ça là C'est pas ça Faut pas regarder les gens En fonction de la chaire Parce que le gars Quand tu réalis Il est fingali Comme ça Tu le regardes là Mais ce qui va sortir de lui Ça va changer toute ta vie Tu sais pas Quand tu Au départ Quand le gars Il vient doter Toute la famille Mais pourquoi c'est un gars Mince comme ça Tu vas lui prendre Mais mon fils là C'est vrai Quand on le regarde On l'impression Mais c'est pas Mince là Qui envoie à Paris C'est pas Le parfum atterrit C'est à dire Rénommé Tout ça Au départ Quand Mince arrive Le paradis Mais tu as parmi Tous les gars Que tu as trouvé Là C'est Mince là C'est Mince là Tu trouves Pour nous envoyer Vous comprenez André André Mais attends Petit fesses Elle dit Non moi Je veux pas Les gens qui ont Petit fesses Le gars Il a petit fesses Et puis c'est moi Il veut marier Il dit ok Elle a pris Grosse fesses Ce que Grosse fesses lui a montré Petit fesses C'était à bien choisir Il était contemplé Il regarde Il dit on dit On la frappe C'est à dire Quand le gars Grosse fesses L'a frappé Lui a collé Deux enfants Grosse fesses Et puis il s'est cherché Maintenant quand on s'est rencontré Je lui dis Mais et la grosse fesse Et le gars là Vraiment il s'est cherché Petit fesses C'était là Alléluia Vous savez quand Le passage que j'ai cité Tout à l'heure Romain chapitre 8 Il dit Ce qu'il a connu D'avant Il les a prédestinés Et ce qu'il a prédestiné Il a appelé Ce qu'il a appelé Il a justifié Ce qu'il a justifié Il a glorifié Le mot glorifié En grec Ca vient du mot Il les a glorifié C'est conjugué C'est le mot Doxazo Le mot doxazo Veut dire Faire Paraître la dignité La valeur de quelqu'un Ca dit Quand Dieu comment Il t'a justifié Justifié veut pas dire Qu'il t'a rendu juste Dans le sens de Sans péché Non c'est pas ça Ca veut dire Il t'a positionné Il t'a positionné C'est un positionnement Droit Vis-à-vis de Dieu Il t'a positionné Maintenant il dit glorifié Ca veut dire Il fait sortir ta valeur Il fait sortir ta dignité Mais cette dignité là Les gens peuvent ne pas voir A cause des circonstances Que tu traverses Mais Dieu fait sortir ça Il dit à quelqu'un Il sort ta dignité Il révèle Ce que tu es vraiment Les premières personnes Que vous devez Là mais j'ai même pas encore Toujours mon message Ca c'est l'introduction La première personne De la première catégorie De personnes que vous devez rencontrer Ce sont les Elisabeth Tout le monde dit Les Elisabeth Vous qui écrivez Écrivez Elisabeth Luc chapitre 1 verset 5 13 et 24 Les Elisabeth Ce sont les gens Qui sont enceintes Avant nous C'est les gens Qui ont parcouru Les sentiers Que nous n'avons pas Parcourus avant C'est-à-dire Il y a des sentiers Que d'autres personnes On parcourait avant nous Tout à l'heure Mon fils parlait D'évangélisation Avant les tours 330 Nous on faisait Les tours Qu'on appelle Les tours Samori Touré Donc on parcourait On a fait Croisards d'évangélisation Donc je sais Comment on fait Donc si quelqu'un Veut faire Les croisards d'évangélisation Il peut venir me voir Pour dire Mais comment on fait Je peux dire La personne Parce que j'ai été J'ai fait ça avant Donc je deviens L'Elisabeth De cette personne Donc Marie Dieu vient vers Marie Il lui dit Tu seras Par l'ange Gabriel Bien sûr Tu seras enceinte Mais c'est pas Par la main d'un homme Donc Marie se dit Mais comment ça se fait Par la vêtue du Saint-Esprit Et puis boum Elle tombe enceinte Mais avant elle Sa cousine Six mois avant Sa cousine Elisabeth Qui est âgée Tombe enceinte Mais c'est une grossesse Qui est bizarre Parce que c'est dans sa vieillesse Donc on voit une femme Une vieille femme Là-bas en Israël Avec Grossesse Et puis là C'est gênant Non Elisabeth Va se cacher Dans les montagnes de Juda Là une situation Pareille arrive à Marie Donc qu'est-ce que Marie fait Marie va retrouver Elisabeth dans les montagnes de Juda Pourquoi Parce que Elisabeth A une situation pareille Non Elisabeth C'est des personnes Qui ont des situations pareilles Qui sont passées par les situations Par lesquelles nous passons aujourd'hui Dieu les envoie vers nous Pour que ces personnes Soient nos guides Ces personnes Nous aident A traverser La situation Que eux Ils ont déjà traversé L'Elisabeth C'est par les autres Des personnes Qui ont déjà expérimenté La même chose Comme ça tu évites Les erreurs Qu'ils ont Ils ont faites Pour ne pas répéter Les mêmes douleurs Parce qu'apprendre Par expérience Ça fait mal Alors que le gars Qui est à côté Il est passé par là Il aurait pu te dire Va à gauche Et puis tu aurais Régler ton problème Non tu vas passer Les mêmes Tu vas refaire la roue C'est pourquoi Il faut prier Dieu Pour l'Elisabeth dans nos vies Ce sont des personnes Qui comprennent notre douleur Ce sont des personnes Qui ne sont pas jaloux De notre rêve Lorsque Elisabeth Marie arrive Qu'elle salue Elisabeth L'enfant Qui est dans les entrailles De Marie Et l'enfant Qui est dans les entrailles Et l'Elisabeth Très sain et en même temps Il y a des personnes Qui portent des choses Et comme vous avez porté Ces choses avant ces personnes Quand les personnes Là vous les rencontrez Il y a quelque chose Que vous communiquez La vision qui est en eux Et le rêve qui est en vous Vous communiquez Donc il n'y a pas de jalousie C'est pourquoi Je ne peux pas être jaloux De mon fils Parce que Il a quelque chose en lui Et que ce qui est en moi Repond ce qui est en lui C'est pourquoi On ne choisit pas les pères N'importe comment Parce que ces personnes Voient ce qui est en vous Il y a des personnes Il y a beaucoup de pères Dans la nation Beaucoup d'hommes de Dieu Que Dieu utilise dans le pays Mais ils ne peuvent pas Tous être nos pères Parmi eux Il y a des personnes Que Dieu choisit De manière Comme une seule De singularité Et puis il n'est pas Pour nous De manière spéciale Donc Marie qui va vers Elisabeth Elisabeth qui salue Marie Mais regarde ce qui va se passer Elisabeth va commencer A prophétiser sur Marie Elle va commencer à lui dire Tu es une femme Tu es bénie en toutes les femmes Voilà ce qui va se passer Voilà des prophéties claires Et l'enfant Qui va sortir dans les entrailles Ce que l'enfant va deviner Ce qu'il va faire C'est Elisabeth qui prophétise Sur la vie de Marie Nos Elisabeth C'est les personnes Qui ont les prophéties Pour nos vies Ce sont les personnes Qui nous redonnent confiance Quand les choses sont difficiles Ce sont les facilitateurs Les deuxièmes catégories De personnes Que nous devons rencontrer Dans la vie Ce sont les Samuel Tout le monde dit les Samuel 1 Samuel chapitre 10 Verset 1 à 7 1 Samuel 10 1 à 7 1 Samuel 16 Verset 4 à 13 On n'aura pas l'occasion De lire Vous savez les Samuel Apparaissent dans nos vies Quand on est dans la confusion Il vient dans nos vies Quand il y a une sorte de confusion On ne sait pas où aller Saül était dans la confusion Son père lui a dit Va rechercher mes chèvres Qui sont perdus Donc il ne va pas tout rechercher Les chèvres Il ne les trouve pas Donc il était dans la confusion Il va voir Samuel Samuel lui dit Les chèvres là Ça a été retrouvé Mais il y a plus que les chèvres Donc les Samuel C'est les gens Qui dissonnent en nous Les dispositions Préétablies de Dieu Les Samuel sont capables De te dire Tu vas sortir d'ici Tu vas rencontrer les gens Prends par la gauche Prends par la droite Tu rencontres les personnes Rencontres les causes avec eux Parce qu'à partir de cet instant Voici les plans de Dieu Dans ta vie Ce sont les Samuel Ils ont des révélations précises Pour nos vies Donc ils nous prennent Du lieu de confusion Dans notre destinée Il dit à Saül Quand tu vas quitter Si tu vas rencontrer deux personnes Ils vont te donner du pain Après quand tu vas sortir de là Tu vas rencontrer un groupe de prophètes Qui vient du haut lieu Quand tu les vois venir Rentre pas mieux Il dit L'esprit de Dieu va tomber L'onction va tomber sur toi Et tu vas commencer à prophétiser Il dit Quand ça, ça va arriver Fais ce que Dieu Te mettra à coeur de faire Et puis c'est pas arrêté là Il a pris une bouteille d'huile Et puis il a oublié Saül Et puis il lui a dit Dieu te confie la destinée de la nation Les Samuel C'est les faiseurs du roi C'est les personnes Qui vous établissent Dans les plans Et les décennies d'eux Pour votre vie Moi C'est pas tout le monde Que j'ordonne dans le ministère Mais tes Samuel C'est les personnes Qui vont te consacrer C'est les personnes Qui vont mettre l'huile sur ta tête C'est pas tout le monde Qui met l'huile sur ta tête Et les gens Dès qu'ils font Mettre l'huile sur ta tête Ta vie est mélangée Et chaos Vient dans ta vie Parce que c'est pas Ce que Dieu a choisi C'est pas n'importe qui Que Dieu prend Pour mettre l'huile sur ta tête Il y a des personnes spécifiques Que Dieu choisit Pour mettre l'huile sur ta tête Des personnes Que Dieu envoie dans ta vie Pour te conduire Dans des domaines précis Donc les Samuel C'est les personnes Qui clarifient La vision que Dieu nous donne Un jour Moïse Qui a été appelé Pour conduire tout le peuple d'Israël Il s'assoit au matin Et puis il juge tout le peuple d'Israël Du matin au soir Et puis son beau-père Jétro Qui est revenu avec la femme Et les enfants de Moïse Parce que la femme de Moïse A fui Elle pourrait pas supporter le rythme Ah bah ton mari Qui fait un réunion du matin au soir Quand il rentre Tu veux le toucher la nuit Le gars il est chaos Ils ont fait ça pendant un mois La fille n'a pas Elle pourrait pas tenir Elle a quitté Elle est partie Donc le beau-père Prend la fille Et puis les enfants Il juge tout le peuple d'Israël Du matin au soir Donc je trouve Un Moïse Mais ce que tu fais là C'est pas bon Parce que tu perds le temps du peuple Et puis toi-même Tu t'épuises Mais établis des chefs De cent De dix De cinquante Et puis ceux-là Vont gérer les petits problèmes du pays Et puis toi tu vas t'occuper De la prière Et puis de la parole Comme ça Tout ce que Dieu va te demander de faire Tu pourras suffire Mais quand il a écouté Le conseil de Jétro Il a réussi Donc les Samuel C'est des gens comme ça Ce sont des personnes Qui clarifient notre vision Il y a des aspects Dans notre vie Les Samuel viennent nous dire Ils viennent mettre un accent Sur cet aspect spécifique De notre vision Souvent On se débat dans la vie Mais souvent C'est des petits éléments Qu'on ignore Mais les Samuel C'est eux qui ont ces clés là Pour nous montrer Qu'est-ce qu'on doit faire Pour réussir rapidement Et c'est bien Il possède ces choses là C'est pourquoi on doit prier Pour nos Samuel Il te laisse là Où ton père biologique T'a laissé A partir C'est-à-dire Là où ton père t'a laissé Il te prenne Et puis il t'envoie Plus loin Que là où ton père biologique T'a laissé Ils te font sortir De ta cachette C'est les personnes Qui donnent l'onction Sacerdotale C'est les personnes Qui mettent l'onction Sur notre vie Ils font les futurs rois David était en faute Dans la brousse Personne ne le connaissait Il était en brousse Saül arrive dans la maison De son père Il lui dit Où sont tes fils Il envoie tous les fils Il dit Bon Dieu m'a demandé De choisir quelqu'un Appelle tous tes fils On fait venir tous les fils Mais Samuel voulait Où un Dieu l'a dit Ne touche pas quelqu'un là Il y a un petit là C'est lui Appelle tout le monde Il y a un petit là Qui reste Donc le papa de David C'est un petit là Bon lui on va confier Les moutons Il en brousse Quelqu'un Appelle-le Il sort de sa cachette Derrière les moutons Il vient Samuel dit Dieu lui dit C'est lui Où un le Donc les Samuel C'est les personnes Qui font sortir Ils te font sortir De ta cachette Souvent Tu as des dons Tu as des talents Mais tu es caché Personne ne te voit Ils t'exposent Ils exposent le don Qui est en toi Ils exposent le ministère Qui est en toi Ce sont les Samuel Il faut prier pour tes Samuel Moi c'est un père Un père Qui est comme un Samuel Qui m'a aidé Il m'envoie aux Etats-Unis Et puis un jour Je voyageais avec lui Il a dit à un pasteur américain Il dit Faut le laisser prêcher Dans ton église C'est une grosse église Donc le gars Il m'est vraiment moins bon Mon anglais aussi C'est pas bon anglais américain Et puis c'est C'est anglais English for French Qu'on a appris à l'école Ici là English for French Ça dit même nous Ça dit quand on parle Déjà même l'américain Elle dit What are you saying Non c'est à dire Que I'm saying Donc c'est avec cet anglais Là moi je vais aux Etats-Unis Et puis on me dit de prêcher Mais le papa là S'il n'avait pas vu Le don de Dieu dans ma vie Il n'allait pas pouvoir Me communiquer Mais il m'a exposé Dans cette église là Et ce qui s'est passé Je suis allé chercher La face de Dieu Je lui ai dit Seigneur Le jour de la Pentecôte Tu as donné anglais Tu as donné Les gars on parlait arabe Tout ça là C'est pas Ribaba Ribaba Qu'ils ont fait Ils ont parlé Les langues humaines Les langues connues Donc donne-moi L'anglais là Comme langue connue Donc je priais L'onction tombe sur moi Et puis je prends mon stylo J'écris mon premier message En anglais Le soir venu Vous connaissez les américains Ils aiment le show Ladies and gentlemen This is Reverend Charles Troakese Coming from all the way West Africa Let's welcome the man of God Et puis je viens au pupitre Et puis je prends le micro Je suis là comme ça Alléluia Et puis tout le monde dit Amen Mon père spirituel est assis là Il a dit Hé l'enfant là Je sais pas pourquoi Je l'ai poussé Je l'ai poussé Parce que ça S'il a gâté la nuit là Vraiment Donc il était énervé Tu vois Tu sens la tension là Le stress est sur lui Il est là Et puis deuxième fois Je suis là Alléluia Il dit là là on est mort Troisième fois Alléluia Il dit là c'est fini Et puis pendant que je suis À l'estrade Je dis dans mon cœur Il dit C'est ton esprit Si tu m'as laissé là Si tu m'as laissé là Il y a drap Parce que là On m'a donné l'opportunité Pour que les gens me voient Moi anglais là C'est pas ma langue Et puis J'entends dans mes oreilles You may be seated Ils étaient arrêtés Puis j'entends You may be seated Je dis You may be seated Ils sont ainsi Et puis j'entends Ladies and gentlemen This is the title Of my message tonight Et puis je dis This is the title Of my message tonight Step into your destiny Et puis je dis Step into your destiny Mon père spirituel Donne un coup de coude au pasteur Il dit This is a miracle That boy has never spoken In English before This is a miracle Moi j'étais serré Je dis Mon cher il est en train De me parler Moi je fais mon affaire Comment Et puis j'ai prêché La nuit Il y a une femme Qui était dans un fauteuil roulant Et puis j'entends La voix qui me dit Lady Get up Rise up And be healed In Jesus name Et puis je dis Hey lady Rise up And be healed Et la femme se lève Du fauteuil Et puis elle commençait A mâcher Quand j'ai vu La femme sortir du fauteuil Vous connaissez Les cellulaires Quand ça vibre Il ne faut pas le voir La chair en train de vibrer Comme un cellulaire Donc mon père Il est assis là Comme ça Il est dépassé Par les événements Mirards comme ça Et quand on a fini Tu pourrais voir Sur son visage Il était fier Il était content De m'avoir présenté Il m'avait introduit Donc quand ça Ça m'a donné De l'assurance Donc les cellules C'est les personnes Qui nous exposent Pour nous amener A avoir de l'assurance David était derrière Les moutons Mais souvent David pensait Qu'on l'a mis Derrière les moutons Parce que bon Il était gênant Tous ses frères Il était des colonels Dans l'armée Des lieutenants Des généraux Dans l'armée Chef d'état-major Non c'est des gens importants C'est l'un seul Qui n'a pas de positionnement De manière sociale La seule chose qu'on fait On l'a caché Parce qu'il faisait honte A la famille On l'a caché derrière les moutons C'est là-bas Que les Samuel Vont te faire chercher C'est là-bas Les Samuel Vont te prendre Ils vont exposer ta vie Ta vie a besoin D'être exposée Tu peux être intelligent Tu peux être brillant Mais si on n'expose pas Le talent qui est en toi Personne ne verra Non Dieu envoie les Samuel Qui vont exposer La grâce qui est sur toi Ils vont exposer Les talents qui est sur toi Ils vont envoyer les Samuel Qui vont te connecter A les connexions Qui vont te faire connaître Dans le monde Dieu envoie les Samuel Touche quelqu'un dans la santé Dieu envoie tes Samuel Il va te poser Dans le sentier De ta destinée Dis-lui ça Il t'envoie les Samuel Moi j'ai eu mon Samuel Ça m'a propulsé Sur le devant de la scène Il est sorti derrière les moutons Il est devenu le tueur de Goliath Il est devenu le futur roi d'Israël Parce que quelqu'un a pris De l'huile Et puis il a oint Quand il n'était rien Quand il était juste derrière les moutons Il chantait Personne n'attendait ses chants Il a fait sortir ce petit là Qui chantait dans l'ombre Il a fait de lui Un musicien au palais Et puis Non seulement un musicien au palais Il a donné des cris L'un des plus beaux livres de la Bible Les psaumes C'est Samuel qui fait ça Une notion qui est sur les Samuel Qui vous font sortir de ces lieux Et qui exposent les dons Les talents qui sont en vous Les Samuel Dieu leur donne la révélation De votre avenir C'est pourquoi ils font ça C'est Dieu qui les envoie Pour dire Mets l'huile sur lui Mets l'huile sur lui Même si on ne le connait pas Même si son apparence N'est pas révélateur Mais mets l'huile sur lui Parce que je sais Où je le conduis Mets l'huile sur lui C'est le Samuel Les 3ème personnes Les 3ème 4ème personnes Que nous devons avoir Dans notre vie C'est les Naomi Tout le monde dit Naomi Luc chapitre 1 verset 14 à 18 Le chapitre 2 verset 1 Verset 22 à 23 Chapitre 3 verset 1 à 5 Je reprends Luc chapitre 1 verset 14 à 18 Le chapitre 2 verset 1 Verset 22 à 23 Et le chapitre 3 verset 1 à 5 C'est contenu Tout ce que je veux dire C'est contenu Dans ces différents passages Naomi a une histoire pathétique Une histoire Qui a plusieurs phases Elle vit à Bethléem Avec son mari Elimelech Elle quitte Bethléem Elle va à Moab Parce qu'il y avait la famine A Bethléem Donc elle va C'est une famine de 4 Elimelech Naomi Maqulon et Kiljon Ils vont à Moab Arrivé à Moab La situation se complique Elimelech meurt Maqulon meurt Kiljon Mais entre temps Ils ont marié deux Moabites Orpah et Ruth Donc après la mort des hommes Naomi dit Et puis Naomi a appris Que Dieu a visité Bethléem Non il y a du pain Il y a la nourriture à Bethléem C'est pourquoi Je dis aux gens Ne quittez pas Bethléem Souvent Bethléem Il peut manquer du pain A Bethléem Mais si le pain manque C'est que Dieu veut te donner Un autre genre de pain Reste à Bethléem Parce que Dieu va toujours Visiter Bethléem Avec le pain Elle n'a pas Ils sont sortis Les deux veuves Les trois veuves Sont là Naomi dit Je retourne dans mon pays Orpah dit Bon ok Moi je m'en vais chez mes parents Elle dit Ruth tu ne vas pas aussi Ruth dit non Je ne vais pas Ruth dit à Naomi Je veux rester avec toi Naomi dit non Même si j'ai fait un enfant Est-ce que tu vas attend Pour qu'il grandisse Pour que le mari Donc c'est peine perdurant Chez toi Et Ruth dit je ne vais pas Ton Dieu sera mon Dieu Ton pays sera mon pays Là où tu vivras Je vivrai Là où tu seras enterré J'y serai enterré En fait Il y a qu'est-ce que Cette femme-là avait Pour amener Ruth A faire une telle confession Elle a vu quelque chose Dans la vie de Ruth De Naomi Qui l'a marqué Donc elle dit Je vais suivre cette femme Donc elle suit la femme Ils vont Ils retournent à Bethléem Et puis Elle dit à Naomi Elle dit à Ruth Naomi dit à Ruth Bon va glaner dans le champ Mais si tu vas dans le champ Fais attention aux jeunes hommes Fais attention Va glaner Donc elle va glaner Mais elle va glaner Dans le champ D'un certain bois Elle rentre dans le champ Et puis elle glaner Et puis elle revient Avec quelque chose Naomi dit mais c'est Le localiser Localise le bois Et puis va Là où il est couché Tu soulèves son 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 S'empagne Et puis tu te glisses En dessous de la couverture Et puis tu mets Ton postérieur Vers ses affaires Tu te couches juste En face de lui Comme une bonne position De femme Ça paraît bizarre ça Quand j'ai lu ça La première fois Elle dit Ça c'est quel conseil ça Naomi savait ce qu'elle faisait Donc le monsieur La nuit Il sent Qu'il y a une chaleur Parce qu'on dit Elle s'est couchée A ses pieds En fait c'est pas pieds La Bible est tellement Prudique J'aime la parole de Dieu Souvent on dit Le gars il se couvre les pieds Quand tu es en train Elle fait les affaires On dit il se couvre les pieds Donc elle s'est couché A ses pieds Elle ne s'est pas fait les pieds Elle s'est couchée même devant Donc la nuit Il se réveille Il sent une présence Et puis Il se réveille Il touche C'est une femme Il dit Ma fille tu fais quoi ici ? Elle dit Ah Bon j'ai glané Ta dimanche J'ai eu Voilà La nuit m'a attrapé Donc je me suis caché Me réchauffant un peu Auprès de toi Et puis il dit Tu as bien fait Que tu n'aurais pas allé Chez les petits garçons Bandits là Parce que eux là Ils n'allaient pas te louper Mais comme moi Je suis un homme sage Je ne vais rien te faire Mais voici la nourriture Tu ramènes ça Donc quand elle est blanche Tant qu'elle a fait ça Le gars il a géré Le truc il dit Elle est bien Elle est bien Parce que Elle n'est pas allé Se coucher devant les jeunes gens Elle a pris un homme D'un certain nombre Donc Boa Ce n'était pas un homme Vieux 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 Mais ne c'est plus âgé Que Ruth Mais c'était un homme sage Tu n'as là Une fille qui vient Ce n'est pas toi Qui a cherché C'est elle même Ça c'est un prétexte Pour faire les affaires Mais il n'a pas fait En fait Naomi Naomi savait que C'était le coin de Boaz Oh le Boaz Elle n'est pas mariée Non Naomi s'est dit Voici j'ai fait une stratégie Pour que Comme son mari est mort C'est ma belle fille Elle a payé le prix Pour venir juste avec moi Je vais créer une stratégie Pour qu'elle puisse avoir Un homme dans sa vie Et puis Non pas Le moindre Boaz C'était un richissime C'est comme ça Elle a positionné Ruth Mais elle n'a pas seulement Positionné Ruth Dans la chair Quand vous lisez Matthieu Dans la généalogie Vous lisez jusqu'à plus Vous voyez un nom qui sort Parmi tous les noms Bizarre Boum Ruth Mais qu'est-ce que Ruth Fait une moabite Qui est rentrée Dans la généalogie de Jésus Elle est l'arrière Arrière Arrière grand-mère de Jésus Elle est l'arrière Grand-mère L'arrière grand-mère De David Elle est la mère Du père De David Elle s'appelle Ruth Une moabite Mais ce que Naomi a fait Naomi a déconnecté Ruth De la malédiction De Moab Et puis elle a positionné Dans la lignée des justes Je ne sais pas Quelle est la lignée D'où tu sors Mais Dieu est sur le point D'envoyer Naomi Dans ta vie Pour te faire sortir De la malédiction Pour te faire entrer Dans la lignée de gloire Elle change complètement Ta généalogie Quelqu'un dit Ma généalogie a changé Il envoie les Naomi Dans ta vie Pour changer ta généalogie C'est pourquoi Tu dois commencer A prier pour tes Naomi Parce que Dieu Envoie des changements Dans ta vie Ta lignée va changer Ta destinée va changer Ton cordon ombilical Va changer d'ADN Dieu te met Dans une nouvelle famille Il te fait sortir De la famille A laquelle tu n'appartiendrais pas Pour te faire entrer Dans la famille prophétique Dans laquelle Dieu T'a établi Dans laquelle tu dois vivre C'est dans cette famille Que Dieu t'a destiné C'est dans cette famille Que Dieu t'appelle C'est pourquoi Il envoie les Naomi Dans ta vie Il dit Je reçois mes Naomi Hallelujah Your genealogie is changing I say your genealogy is changing Mandara Babashata Ri abobo Shitalalamahaya Moi qui étais abobo Qui étais abobo Dans les glos glos d'abobo Aujourd'hui Je suis côtoyé Par des autorités Par des leaders Par des personnes Pourquoi ? Parce que Dieu m'a fait sortir De la lignée Quand tu vois les membres De ma famille Ils ne me ressemblent pas Parce qu'il m'a fait sortir D'une lignée Pour me mettre Dans une autre lignée Et je suis dans cette lignée Prophétique de Dieu Je ne ressemble pas Cette lignée Mon nom apparaît Dans les endroits Normalement Mon nom ne devait pas apparaître Et les endroits Où mon nom ne devait pas être Mon nom apparaît Ton nom apparaît Dans les endroits Où le nom des autres apparaît Ton nom apparaît Ton nom apparaît Dans les endroits de gloire Tu es cité parmi les grands La Bible La postérité des justes Sera connue sur la terre Dieu te reconnait Dans la postérité des justes Il te donne Une lignée différente Il te donne Une famille nouvelle Il te fait changer De famille Quand on mentionne ton nom Ton nom a du poids Ton nom a du poids Pour que le nom de Ruth Apparaisse Dans la généalogie Du fils de Dieu Son nom a pris Toute une valeur Quelqu'un dit Mon nom prend de la valeur Alléluia Raya Babashad C'est les Naomi Les Elis Les quatrièmes Genres de personnes Que Dieu veut que vous rencontrez Deux rois chapitre 2 Versets 1 à 14 Les Elis C'est des personnes importantes Mais les Elis Fondent un travail fondamental C'est pourquoi Deux types de personnes Apparaissent dans la transfiguration Il y a Moïse Et puis il y a Elie Pourquoi ? Parce que Moïse Et Elie Sont les deux personnes Qui ont pu transférer Leur onction Dans une autre génération Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Qui servent Mais qui ne transfèrent pas Leur onction Qui meurent avec leur onction C'est pourquoi Quand bien même Dieu A utilisé Elisée Mais Elisée n'a pas Un homme de Dieu Remarquable Pourquoi ? Il est mort avec son onction Il a reçu une onction Qu'il n'a pas transférée Mais l'onction est transférable Parmi les différentes dimensions De l'onction Il y a le caractère De transférabilité De l'onction C'est à dire L'onction est transférable Donc si tu n'arrives pas A transférer l'onction Tu fais un tos A la loi de l'onction Donc Elisée Les Elisées C'est ceux qui nous font sortir De l'opprobre Ils nous font sortir De l'opprobre Les Elis On est dans une honte Il y a une honte Dans notre vie On est dans une circonstance Honteuse Ils nous font sortir Parce que le jour Il partait avec Elisée La Bible dit Ils sont partis de Gilgal Le mot Gilgal veut dire Rouler la honte Comme une natte Donc il y a un moment donné Dans notre vie Où il y a des situations Que nous arrivent Où il y a une sorte de honte Dans notre vie C'est-à-dire C'est honteux De dire ce qui s'est passé Pas parce qu'on voulait Mais c'est une circonstance Qui nous est arrivée Et puis ça envoie Une sorte d'opprobre Dans notre vie C'est là que Dieu envoie les Elis Ils nous prennent De Gilgal Ils nous font sortir De Gilgal Et puis ils nous envoient A Bethel C'est les gens Qui nous introduisent Dans la maison de Dieu C'est les gens Qui nous font connaître L'intimité de Dieu Qui nous font connaître Les profondeurs de Dieu Les Elis Les Elis sont des gens Très stratégiques C'est eux qui nous envoient A Jéricho Tout le monde ne va pas A Jéricho comme ça Jéricho était barricadé Et fermé Personne ne pouvait entrer Personne ne pouvait sortir Mais il faut des gens Qui ont des clés Pour entrer à Jéricho Il y a des personnes Souvent vous tenez Devant des murailles C'est-à-dire C'est fermé Ton ministère est bloqué Tu ne peux pas bouger Tu ne sais même pas Où donner la tête Mais prie pour les Elis Prie pour les Elis Parce que quand les Elis Viennent à ta vie Ils viennent avec une clé Pour que tu entres à Jéricho Ils aident à ouvrir Les blocages dans nos vies Souvent ce n'est pas Le nombre de prières Que nous faisons On peut prier beaucoup Mais il y a des connexions Que Dieu nous donne Et ces connexions-là Accélèrent les choses Dans nos vies A des moments donnés Où il y a un chaos Mais dans ce chaos-là Dieu envoie quelqu'un Dans ta vie Et la personne pose un acte Qui te fait propulser Ça dit Il y a des années Que tu rattrapes En quelques mois Des années Que tu rattrapes En quelques mois C'est pourquoi Ça dit Priez Moi je vous encourage Je vous encourage A jeûner Mais ce n'est pas tout Que le jeûne fait Ce n'est pas tout Que les prières font Les prières sont importantes Mais priez de manière efficace Priez pour que les gens Comme Elie vous rencontrent Parce qu'ils ont les clés Pour qu'on entrete à Jéricho Quand je suis arrivé Aux Etats-Unis Je connais cette personne Ce n'est pas mon pays Donc il y a des endroits Que je ne connais pas Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai prié pour les Elie J'ai dit Seigneur avant moi Donc Dieu m'envoyait quelqu'un Et c'est cette personne Qui m'a introduit Chez les pasteurs Dans la ville Et quand je rencontre Un pasteur La personne me dit La personne leur dit Ah ce tombe de Dieu là Voici l'oeuvre qu'il a fait en Afrique Voilà comment on fait La personne fait un peu Mon antalakou quoi C'est-à-dire La personne n'est pas obligée Mais la personne commence A leur parler de moi Et puis ces hommes de Dieu Là m'ont adopté Il y en a même Pendant qu'on parlait L'onction est descendu sur eux Et puis ils m'ont dit On va se semer dans ton ministère Des bishops aux Etats-Unis Ils se semer dans mon ministère Ils ont ouvert la porte Et puis quand j'ai commencé A démarrer l'école biblique C'est eux qui sont venus prêcher Enseigner à l'école biblique Et il y a un d'entre eux Qui m'a introduit Dans l'un des plus grands Bishops de la place On a voyagé On allait rencontrer le bishop Dès que le bishop m'a vu net Il est venu sur ma table On mangeait avec les hommes de Dieu Il est venu Dis toi Vraiment je suis content Que tu sois venu dans mon programme Je suis Je suis Touché par ton humilité Parce que j'ai vu Ce que tu as fait en Afrique Et puis toi tu viens t'asseoir Et puis tu es calme Dans un coin au milieu Comme ça Et puis tu dis rien Des gars de ta pointue Ils font du bruit Mais tu es humble J'aime les hommes de Dieu Comme toi En même temps je leur ai dit Est-ce que je peux t'inviter A Louisville J'ai une remise de diplôme Il dit Il n'y a pas de problème Je viens Il appelait ça C'est qu'il dit Viens Mets moi sur la liste L'homme de Dieu Veut m'inviter C'est comme ça Quand il est venu à mon programme Tous les pasteurs Qui étaient dans la ville Les américains Ils m'ont demandé Ils m'ont dit Mais tu as fait comment Pour décrocher ce bishop J'ai dit Ah J'ai eu J'ai eu mon Elie Qui m'a connecté Ils ont dit Ah bon Nous mon cher Je vais venir dans nos églises Toi tu viens de l'Afrique Et puis c'est toi Qui envoie un bichon Comme ça dans ton programme Parce que j'ai eu Les personnes Qu'il fallait pour me connecter C'est pas la quantité de prière Ou la quantité de jeunes Souvent il faut prier Il faut faire des efforts Mais seulement prier Pour les personnes qu'il faut Ces gens là Ils ont votre provision Ils ont ce qu'il faut pour vos vies Donc Les élus C'est les gens qui nous font Entrer à Jéricho Mais aussi ils nous font Traverser le Jourdain Ça veut dire Ils nous aident A comprendre l'humilité Le mot jardin Jourdain veut dire descendre Donc ils nous apprennent A être humbles Mon père spirituel Il m'a appris une chose J'étais déjà pasteur Quand je l'ai rencontré Il y a une des choses Que j'ai appris avec lui Ils m'ont fait laver assiette Ils m'ont fait laver voiture Ils m'ont fait balayer la maison Aujourd'hui quand vous voyez La plupart des jeunes hommes de Dieu Tout le monde veut être prophète Tout le monde s'allie Même quand ils sont prophètes On l'appelle Mais c'est rare qu'ils s'abissent C'est rare qu'ils s'humilient Mais si vous n'avez pas Quelqu'un vous apprend A être humbles Vous n'allez pas réussir Ça fait partie De la destinée Apprendre à être humbles Apprendre à s'abaisser Donc il prend Élie Élysée Élie prend Élysée Il descend au Jourdain C'est après le Jourdain Qu'il lui demande Que veux-tu que je te fasse Il dit Je veux la doube portion Il dit Ce que tu demandes Ce n'est pas facile Mais si tu me vois Tu vas recevoir Si tu ne me vois pas Tu ne recevras pas Mais qu'est-ce qu'il voulait lui dire Mais on est ensemble Tu me vois physiquement Donc c'est de quelle voie tu parles En un mot Il dit Si tu sais lire Tu peux voir Ma dimension spirituelle Tu vas recevoir l'onction Mais si tu ne sais pas lire Tu ne vas pas recevoir C'est pourquoi je voulais dire A tous les jeunes gens ici Il faut avoir des pères Il faut avoir quelqu'un Dans votre vie Qui est comme un père Qui va vous passer le manteau Pour votre ministère Il a le manteau Mais il va transférer L'onction est transférable Il va transférer Cette grâce sur votre vie Quand j'étais en train de marcher Le feu est venu le prendre Les chats de feu Et les chevaux sont venus le prendre Vous savez ce qu'il a crié Mon père, mon père Chat d'Israël Sa cavalerie Il faut avoir un père Vous pouvez avoir plein d'hommes Il faut avoir un père Que vous reconnaissez Que lui là C'est un père Je le prends comme un père Pour ma vie Il a les grâces pour ma vie Donc je le prends comme un père Pour ma vie Il faut Ne soyez pas dans le vide Comme ça Il faut avoir quelqu'un Que vous reconnaissez comme un père Pour que la grâce soit transférable Pour que l'onction soit transférée Dans vos vies Il y a un roi Il s'appelle Joas Il est venu C'est Joas Je crois Il est venu Et puis il est venu voir Élysée Et puis Élysée était malade Il vient voir Élysée Il dit Mon père, mon père Chat d'Israël Sa cavalerie Mais tu n'as pas Quelqu'un qui n'a pas discipliné Il n'a pas été ton disciple Il n'a pas suivi Lui il est venu répéter Ce que toi tu as répété pour Élysée Il dit Mon père, mon père Chat d'Israël Sa cavalerie Donc Élysée est excitée Il lui dit Prends une flèche Le gars prend une flèche Il dit Ouvre la porte à l'Orient Il ouvre la porte à l'Orient Il dit Il lance Il lance Il dit C'est une flèche de délivrance Après il dit Prends une flèche Et puis il frappe le sol Il prend une fois Deux fois Trois fois il s'arrête Élysée s'est fâche contre lui Mais pourquoi tu t'arrêtes Tu devais frapper cinq fois Tu aurais battu les Assyriens Pour toujours Mais comme tu as frappé trois fois Tu ne les battras que trois fois Mais le problème c'est quoi Mais tu ne l'as pas formé Vous n'avez aucune relation Donc comment il peut savoir Il peut savoir Selon l'onction qui est sur toi Qu'il doit frapper la flèche Par terre cinq fois Il n'a pas Il n'a pas de Il n'a pas de relation de vous Non Élysée C'est un homme qui avait De puissants ministères C'est à dire de guérisons Il y avait des miracles dans sa vie Mais il n'a formé personne Il n'a communiqué la grâce A personne Il est mort avec son onction La seule chose qu'il avait fait C'est se fâcher contre les personnes Le premier disciple L'a mis la lettre sur lui Le deuxième disciple Qui ne pouvait pas voir comme lui C'est quand maintenant lui Il voit et puis il dit Dieu faut ouvrir ses yeux Mais il pouvait aider le petit A voir comme il voit Mais il n'a pas fait ça Il dit à l'enfant Lui il voit Et puis l'enfant est en train de trembler Et puis il dit Mais toi tu trembles pourquoi Il dit non mais Les gens arrivent Mais tu devais aider l'enfant A voir comme tu vois Parce que les vrais leaders C'est eux qui communiquent la grâce Pour voir comme tu vois Ce sont les mentors C'est eux qui nous donnent Le manteau ministériel C'est eux qui nous passent le relais Ça c'est les élites Ensuite on a besoin De Jean Baptiste Cinquièmement Il nous reste combien sur notre liste ? Trois Ok Non patienté On va y arriver Les Jean Baptiste Ce sont ceux qui préparent le chemin Tu as besoin des Jean Baptiste dans ta vie Les Jean Baptiste font un travail tellement important Tu peux les avoir Et quand ils viennent Qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent le chemin pour toi Souvent mais tu ne les connais même pas Et souvent Dieu t'envoie vers eux Mais les Jean Baptiste Ils ont des ministères bizarres C'est-à-dire que quand tu les vois Ce ne sont pas les gens qui sont connus Ils sont connus Mais ils sont connus Je veux dire A leur A leur détriment Parce que les Jean Baptiste C'est des gens Ils ont une réputation Mais ce ne sont pas les gens qui sont fréquentables Parce qu'eux ils mangent sauterelle Et puis boivent du miel Ils sont habillés dans les poils de chameau Mais ces gars comme ça Ils ont une grâce spéciale Ils préparent le chemin pour ton ministère Et on a besoin de ces gens là dans nos vies Ils préparent le chemin pour toi Ils a plané le chemin pour toi Il y a beaucoup de personnes qui ont Peut-être Naomi Qui ont peut-être Samuel Mais qui n'ont pas Jean Baptiste Donc ils sont dans le ministère Mais ils n'ont pas de route On ne peut pas les présenter Ils n'ont pas quelqu'un qui les introduit Dans le ministère Regardez Paul Avec toute la grâce apostolique que Paul avait C'est Banambas qui a pris la main de Paul Qui l'a envoyé à Antioche Et qui a présenté Paul parmi les autres ministres de Dieu Les pasteurs, les prophètes, les docteurs C'est Banambas qui l'a introduit Tout le monde avait peur de Paul Parce que Paul tuait les gens avant Donc les gens avaient peur Quand Paul est venu Est-ce qu'il est vraiment converti C'est Banambas qui lui a dit Taisez-vous C'est moi qui l'ai récupéré C'est un bon frère Et qui a introduit Paul C'est comme ça que le ministère de Paul A eu une opportunité pour s'exprimer Donc les Jean Baptiste C'est les personnes Qui ouvrent le chemin Qui nous aident à avancer dans la vie Donc on a besoin des Jean Baptiste Les Jean Baptiste C'est aussi des personnes Qui mènent des combats pour nous Regardez les papas Comme Pasteur Dion Souvent j'entends des jeunes gens Qui s'élèvent en Côte d'Ivoire Et puis ils insultent Ça dit ils insultent tout le monde Ils parlent mal des leaders Mais s'il n'y avait pas Pasteur Papa Dion en Côte d'Ivoire Les démons que nous on allait combattre Dans notre génération là Ah ! Oeuvre et mission Le travail que oeuvre et mission On fait avec Papa Dion On doit respecter ce top papa là Parce qu'il y a des combats Que eux ils ont menés Pour que nous Nous on a Au moins A l'époque on était avec lui Donc on a appris tout jeune Beaucoup de choses Mais c'est un père Qui a commencé le ministère Dans les années 75 là-bas C'est à dire nous même là On était encore Voilà Et ils ont combattu des démons Ils ont chassé des esprits Ces esprits là Ont quitté le chemin Nous aujourd'hui On peut faire le ministère Librement Parce qu'eux ils ont payé le prix Donc on a besoin De ces leaders là Dans nos vies Des personnes qui mènent Des combats Qu'on ne peut pas mener Pour l'instant Ils mènent ces combats Un juge Un de mes fils Qui est venu me dire Une situation Il lui dit Mon fils reste tranquille Parce que si tu rentres Dans le combat là Moi je ne peux pas te sauver Laisse moi aller devant Je finis le combat Et puis je te fais rentrer Parce que si toi tu vas Tu vas peindre tes plumes Il a écouté heureusement Ce que je lui ai dit Il a permis de partir Moi j'ai fini le combat Quand j'ai fini J'ai dit tu peux aller Maintenant c'est propre J'ai nettoyé Tu peux passer Ne menez pas le combat Que vous n'êtes pas supposé mener Laissez les Jean-Baptiste Faire le combat d'abord Donc tous les gens Ils étaient contre Jean-Baptiste Il était en brousse là-bas Tout le monde Regardez le message qu'il prêchait Répandez-vous Car le roi monsieur approche Ce n'est pas le même message que Jésus a prêché Mais il fallait que Jean-Baptiste Vienne d'abord pour Aplanir Avec le même message Pour que Jésus ait la liberté Pour venir Faire des combats Qui étaient moindres Que les combats de Jean-Baptiste Mais finalement Qu'est-ce qui arrive à Jean-Baptiste On l'a décapité Avant Que Jésus ne soit crucifié Non Il a donné sa vie en sacrifice Il a payé le prix Pour que le ministère de Jésus Puisse avoir le temps D'avancer Donc les Jean-Baptistes C'est les personnes Qui ont des combats Qui mènent des combats sérieux Dans nos vies Ou pour nos vies On a besoin de Il faut prier Pour que vos Jean-Baptistes Soient rentre dans vos vies Vous devez les rencontrer Les sixièmes personnes Ce sont les Timothées Tout le monde dit Les Timothées Moi voici mon Timothée Où est ton Timothée ? C'est dangereux De ne pas avoir les Timothées Les Timothées C'est les personnes Qui pérennisent Notre vision Le pasteur Le prophète L'apôtre Arnold N'est pas éternel Ça veut dire qu'il est jeune Comme ça Mais il va vieillir Maman est là Il va vieillir Et puis demain C'est la canne Entend Il est là Chéri Chéri Voilà Moi même qui parle Demain aussi Ce sera la canne On ne sait pas Mais moi je n'aime pas les cannes Donc il serait des bouts Comme ça Alléluia Donc Les Timothées C'est les personnes Qui continuent Ce que Dieu nous a confié Dieu n'utilise pas Une génération Pour faire tout le travail Il est utilisé Plusieurs générations C'est une cousse de relais Ce n'est pas une cousse de fond La cousse de relais Suppose que Mon fils Ça dit Mets-toi en position de départ On se place pour le relais Montre-moi si tu connais Non C'est comme ça Si tu as quelque chose dans ta main Comment on peut te passer quelque chose Il faut que ta main soit Voilà Ta main soit vide N'est-ce pas Donc vide cette main là Et puis tend là Comme ça Par derrière Dans le sens de recevoir quelque chose Donc c'est comme ça La cousse de relais Les gens ils sont là Ils attendent Qu'on leur passe le relais Non Les Timothées C'est les gens qui attendent Pour que le relais arrive C'est les personnes que tu formes C'est les personnes que tu instruis Demain qui vont continuer Regardez les papas Il y a des papas Qui ont construit des maisons Ils ont mis tout dedans Ils sont venus vieux Les joueurs sont morts Les enfants là Ils ont vendu Tout ce qu'il y a dans la maison Ils ont dilapidé Tous les sous Pourquoi ? Parce que pendant le vivant Les parents n'ont jamais pris le soin De les former A leur départ Quand tu as des enfants Le jour où tu es encore jeune Tu es encore la force C'est là que tu commences A préparer les enfants Pour ta relève Mon fils commence à préparer Ta relève maintenant N'attends pas d'être vieux Avant de préparer ta relève Les personnes qui vont succéder À ton ministère Commencent à le préparer aujourd'hui Parce que demain Si tu n'es pas là C'est les personnes Qui vont être dans l'église Qui vont continuer la tâche Que Dieu t'a donnée C'est pourquoi je prends soin De former les personnes Les gens mais un jeune homme Demain me demandent Pourquoi toi tu étais en formation Je dis c'est parce que Je suis en train de préparer Ma relève Je ne suis pas éternel Demain Parce que toi qui sais Va quitter Et aller au ciel Pour me reposer Mais quand je rêve Je serai parti Le travail La vision que Dieu m'a donné Va continuer sur la terre Pourquoi ? Parce que je suis en train De transférer cette vision Cette grâce là Dans la vie d'autres personnes Qui vont pérenniser le travail Donc les Timothée Ce sont les personnes Qui pérennisent La vision que Dieu nous a donnée Ce que je suis en train De vous donner ici ce soir C'est les choses Que les gens cherchent Mais Dieu vous donne l'occasion Dans petites rencontres Ça change le caractère De ce que nous sommes en train De faire aujourd'hui C'est vraiment Un super sondé Non c'est vraiment Un super sondé Et les choses que Dieu Est en train de télécharger Dans nos vies Qui sont uniques Vous allez vous partir d'ici Avec quelque chose d'unique Que vous allez utiliser Toute votre vie Les Timothée C'est la personne Qui se battent pour vous Si vous n'avez pas de fils Et que vous avez des ennemis Vous êtes en danger C'est vos fils Qui font pas là pour vous C'est vos fils Qui vous défendent Mon fils Il s'appelle Angel Mon fils dans la chair Mon fils biologique Il s'appelle Angel Donc Angel Quand on le voit Il a plus de carus Que moi Il est costaud Et une barbe impressionnante Donc quand je vais Aux Etats-Unis Puis on est ensemble Et puis on marche Souvent je suis là Si quelqu'un vient Me faire des trucs Mais de toute façon Mon fils Il va coup de tête Et puis le gars est par terre Donc quand il marche Je suis tranquille Comment Non nous deux On marche quand Tu nous vendrais des frères Mais j'ai un fils J'ai deux fils Et deux filles Donc j'ai des enfants Donc si on va quelque part Qui est à Palab Mes enfants vont me défendre Mais quand tu n'as pas d'enfant Qui va te faire Palab pour toi Il connait des hommes Ils sont seuls Ils n'ont pas de Timothée Et quand vous leur demandez Il dit non Les enfants là C'est des gens Ils vous trahissent Mais parce que les gens Vous trahissent Donc vous ne pouvez pas Faire des fils Ce n'est pas une raison valable Parce que de toute façon Les hommes sont ce qu'ils sont Mais il faut avoir des fils Quand Noé était nu Et que son fils L'un de ses fils A vu sa nudité Il allait dire aux frères Ah j'ai vu papa nu Vous savez ce que les frères ont fait Ils ont pris le menton A reculons Je ne sais pas comment ils ont fait ça Ils ont dit qu'ils ont une double vue Ils regardent devant Et puis ils ont caméra derrière Et puis ils sont Donc ils ont marché comme ça Et puis ils ont jeté La couverture sur le papa Et puis ils ont couvert bien papa Ils ont dit à papa Papa C'est l'autre qui a dit Que tu étais nu Mais nous eux aussi Ils rapportent C'est pas bon Comment on pouvait exposer L'autre mais bon Ça fait des familles Ils ont couvert l'autre Le père Donc les Timothée C'est eux qui couvrent Ta nudité Les pères là Ce n'est pas des gens Qui sont Je ne peux pas dire Souvent les pères aussi Souvent il y a des pères Il y a des banquements Qui arrivent sur les pères Souvent il y a des situations Qui arrivent aux pères Mais en tant que Timothée Tu n'exposes pas le père Tu couvres sa nudité Vous qui avez Vous avez La pôtre avec vous Peut-être que vous êtes La même génération Certains même pères sont plus âgés Que lui Mais ils sont dans son ministère Ne vous méprenez pas Affaire d'âge là C'est trompeur Parce que l'esprit Qui est en nous Il n'y a pas d'âge L'esprit n'a pas d'âge La grâce n'a pas d'âge Donc on est petit Et puis Dieu met des choses en nous Qui sont grandes même Que nous même Donc quand vous venez Vous discernez le don Vous pouvez dire Moi je veux être fils De cette personne Je veux être Timothée De cette personne Et c'est aussi Celui qui comprend ces choses Il peut dire Il faut que j'ai des Timothée Dans ma vie Quand je viens à Bijan Vous savez ceux qui s'occupent de moi Ce sont mes Timothée J'ai une fille qui est en France Dès qu'elle a appris Que je viens à Bijan Elle a pris une maison Elle a arrangé la maison Mis l'argent là-bas Et puis elle a mis Mais comme elle est en France Ce n'est pas tout le temps Qu'elle envoie l'argent Donc il y a des personnes Qui sont là à Bijan Et un jour j'ai appelé Et un jour j'ai dit Mais vous là Voici quelqu'un Qui a pris la maison Qui a meublé tout ça Pour que je sois ici Mais j'ai l'impression Que vous ne comprenez pas La valeur de ma présence Dans la maison Donc j'ai tiré l'oreille Des uns et des autres Pour leur dire Vous devez comprendre Votre position de Timothée Parce que vous ne pouvez pas être là Et puis un père Un père qui arrive Il manque certaines choses Ce n'est pas normal Vous comprenez Donc c'est des choses Qui sont importantes Avoir les Timothées C'est capital Imagine tu as des Timothées Un peu partout Dans l'Afrique Ou un peu partout dans le monde Mais partout Tu arrives dans un pays Les Timothées sont prêts A te recevoir à l'aéroport Les Timothées sont prêts A te conduire Les Timothées sont prêts A faire des emplettes pour toi Les Timothées sont prêts A te défendre Quand il y a des situations On a besoin de Timothées C'est fondamental Paul a dit quoi Timothée Ce que tu as reçu de moi Donne-le à des hommes fidèles Qui sont capables De les transférer à d'autres Donc les Timothées Ce sont des personnes Qui prennent ce que Dieu nous a donné Et qui sont capables De transférer ça A plusieurs générations Non on est parti Mais le travail que Dieu Nous a confié Continue sur la terre Le vrai test De la vie d'un homme Ce sont les Timothées Parce que les Timothées C'est pas quand on est présent Que notre ministère a réussi C'est quand on est absent Parce que l'absence C'est le vrai test Du succès dans le ministère Quand tu ne seras plus là Qu'est-ce que tes enfants On fait avec la richesse La maison que tu as construite Les biens que tu as acquis Les enfants vont faire quoi avec La manière Ils vont gérer tout ça C'est ça qui va déterminer Que tu as été un bon père Les Judas Quelqu'un va dire Ah on a besoin de Judas aussi Oui Mais est-ce que tu pries Pour les Judas Peut-être Parce que les Judas Même Que tu n'es Parce que Jésus a prié Il a prié toute la nuit Et puis c'est lui-même Qui a appelé les disciples Il a prié Mais il a appelé aussi Judas Parmi eux En fait La situation des Judas C'est pas qu'on appelle les Judas Les gens deviennent des Judas Les gens sont dans notre ministère Ils sont bons au début Et puis après Ils ouvrent la porte Et puis le diable Rentre dans leur cœur C'est comme ça Les Judas se font Donc personne ne prie Pour avoir des Judas Mais les Judas Ils deviennent des Judas Mais le problème avec les Judas Tu auras toujours des Judas Dans ton ministère On a besoin des Judas Pourquoi ? Parce que c'est les Judas Qui nous aident A accomplir la mission Pour laquelle Dieu nous a appelé Imagine si on ne l'avait pas vendu Judas n'avait pas vendu Jésus Comme il allait être crucifié Donc les Judas Donc les Judas jouent ce rôle Je vous ai dit au début Que Dieu utilise nos ennemis Pour accomplir notre destinée Donc les Judas Aussi nous aident A revoir notre organisation Nos stratégies S'il n'y a pas de Judas Tu vas continuer à faire les mêmes choses Mais quand un Judas s'élève Le gars il m'a eu une fois Donc il faut que je vois La manière dont je me conduis Avec les gens Donc quand Judas t'aide A changer tes stratégies Tu as besoin de Judas C'est le Judas On va continuer à faire les mêmes bêtises Moi avant là J'étais ouvert C'est à dire Quand on dit Papa qui est gentil Quand les gens viennent Quand, quand, quand Un minute j'ouvre la porte A deux heures matin J'ouvre la porte Un jour il y a un petit On a pris dans la rue Notre affaire d'aider les gens On a pris le petit dans la rue Il avait une grosse plaie On l'a soigné à l'hôpital Piquet tout ça On le met à la maison On l'a même pas à l'église Un matin il a volé Il a volé à l'église Et puis il est parti Mais le petit On voulait l'aider donc Ce que ça nous a fait Maintenant qu'on voit quelqu'un On l'envoie pas rapidement A la maison On voit les services sociaux Et puis on voit Ce qu'on peut faire Pour la personne dehors d'abord Avant de faire venir la personne Mais si j'avais pas rencontré Un gars comme ça J'allais continuer à faire La même erreur Donc les Judas nous aident A pas faire nos stratégies On a besoin des Judas Dans nos vies Et les derniers Dont on a besoin Ce sont les mecs Zédec Tout le monde dit Mecs Zédec On est arrivé à la fin De notre parcours Il est 19h Donc c'est la fin On peut acclamer le Seigneur Pour ça Vous êtes un peu patients Vous avez souffert avec moi Vous serez assis sur 12 trônes Alléluia Tu as vu non ? Elle a reçu Genèse 14 Verset 18 à 20 Les mecs Zédec C'est des personnes Très 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 importantes J'insiste là-dessus Tu as besoin des mecs Zédec Dans ta vie Ce sont des sacrificateurs Les mecs Zédec C'est des gens Qui te font comprendre L'alliance Avec Dieu Parce que ce sont Des sacrificateurs Abraham a rencontré Son mecs Zédec Abraham est allé combattre Contre les rois de Kédé Laomère Les rois des lames Il est revenu victorieux Une guerre de 4 rois Contre 5 Mais Abraham n'était pas Une royauté Il n'était pas roi Il est parti avec Environ 300 personnes Et puis ils ont Bloqué 5 rois Ils les ont défaits Ils ont pris Le but et ils sont venus C'est d'abord extraordinaire ça Et puis quand ça s'est passé Mecs Zédec Apparaît Abraham Il vient avec le pain Et puis le vin Dès qu'Abraham voit le pain Le vin Il comprend qu'il y a Une question d'alliance Non les mecs Zédec C'est des gars d'alliance C'est des gars d'alliance Quand je suis arrivé à Bijan Récemment Je suis arrivé le 3 juillet dernier Et puis quelqu'un Qui me connait en France Un de mes De mes connexions Il m'appelle Il dit Il dit Je veux que tu rencontres Un homme de Dieu Je dis ok Et puis on se rencontre A Bijan-Mor Et puis on va à l'église Sur le pasteur Dès qu'on rentre dans le bureau Il me voit Il dit Tu es mon frère d'alliance Comme ça il me parle Il dit Tu es mon frère d'alliance Et puis on se salue Et puis moi aussi Je lui dis Tu es mon frère d'alliance Et puis il me dit Tu peux venir dimanche A l'église Je viens J'arrive A ma grande surprise Une autorité L'autorité arrive Et puis il me pousse On arrive au portail Et puis Dès que l'autorité descend Dans ma main Dans mes bras L'autorité me salue Et puis Les gyrophares Ils sont arrivés Ouin Gare de corps Et puis On va dans le temple On finit A la fin du culte Il me pousse sur la chaire Il dit Il faut parler Et puis je finis de parler On descend On est dans le bureau On est avec l'autorité L'un de mes fils Mon fils et son époux Était là Je voulais aussi profiter L'occasion de vous présenter Mon fils et sa femme Je vais demander Au frère Fronais A son époux De se lever On va les recevoir Sous nos acclamations Tout à l'heure Quand je parlais Des fils Des Timothée C'est un couple Vraiment qui aime le Seigneur On a commencé Depuis à la bras J'allais chez eux A la maison Un couple humble Qui aime le Seigneur Qui sait de quand je vais Il faut en manger Je passe toujours De bons moments avec eux C'est les gens qui sont bien Et puis après On s'est perdu de vue Vous savez dans l'église Il y a des gens Qui font fuir Les brebis Les brebis ne boit pas L'eau trouble Donc ils sont venus Ils ont troublé l'eau Donc mes enfants Se sont cherchés Et plus tard J'étais à cet état A ton ordination Qu'on s'est retrouvé On était reconnecté On t'entendrait Que tu dois avoir Au son de Mechizedek Tu as vu Mechizedek dans mon fils Il doit avoir ça Parce qu'avec son ordination Il y a une reconnexion Et puis quand on s'est reconnecté Ils m'ont Non seulement reçu Chez eux A la maison On fait à manger On a mangé Mais il a pris sur lui Il dit Papa ton séjour là Je vais m'occuper Tu vas plus être seul Je serai là J'ai des fils Mais lui il a pris le devant Il dit C'est vrai tu as des fils Moi aussi je suis ton fils Mais il faut que je te montre Que je suis fils Et puis il a fait Ce qu'il doit faire Aujourd'hui Par leur main Dieu est en train de construire L'une de nos églises A Cocody Ils ont fait du marbre Sur l'estrade là C'est le marbre C'est eux qui ont fait ce marbre là Et je veux qu'on rende grâce Au Seigneur pour leur vie Que Dieu vous bénisse Mes enfants Donc Les Mechizedek Quand On a rencontré cette autorité Le jeudi La semaine qui a suivi L'autorité a demandé Que je vienne à la maison Je me retrouve dans le salon privé De cette grande autorité Dans ce pays Une grosse pointue Je suis assis au salon Je regarde les photos Je reconnais les photos De certains grands leaders De la Côte d'Ivoire Et puis je suis assis Et puis pendant 1h30 Je parle avec l'autorité A la fin On me demande de prier Je prie pour l'autorité L'autorité m'embrasse Me serre dans ses bras Et puis me tape sur le pôle Je me dis merci Merci pour tout ce que tu m'as dit Mais est-ce que moi là J'avais l'opportunité De rencontrer cette autorité Non mais Dieu permet que quelqu'un Qui vient Qui a un frère d'alliance Qui dit Tu es mon frère d'alliance C'est un mec qui serait pour moi Il m'a introduit Dans la cour des grands Et puis L'autorité a demandé Je veux que tu prêches Je veux t'entendre prêcher Donc ils ont organisé Un culte spécial Pour que moi je prêche Pour que l'autorité Vienne s'asseoir Pour m'entendre prêcher Et quand j'ai fini de prêcher L'autorité dit au pasteur Pour lui dire Ce monsieur là Je veux qu'il soit Dans notre équipe De conseiller C'est à dire les personnes Qui vont nous conseiller Quand les affaires du pays Vont bouger dans certaines directions On veut des gens comme ça Pour nous conduire Parce qu'il est très profond Vous comprenez Mais si je n'avais pas Ce mec qui zérec là Je n'avais pas à avoir Cette connexion Mais c'est le mec zérec Que j'ai rencontré Qui m'a conduit là Donc souvent Abraham avait besoin d'enfant Mais depuis ça tardait Mais quand le mec zérec est venu Dieu lui a dit Ta récompense sera grande Il a dit à Dieu Mais depuis là Je n'ai pas d'enfant Et puis celui qui est né Dans ma maison sera mon fils Dieu lui a dit Non non C'est celui qui sautera Des entrailles Qui sera ton fils Mais c'est venu Après qu'il ait rencontré Le mec zérec Donc le mec zérec C'est les personnes A qui C'est les personnes Que nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Sous-estimer Même un peu C'est les personnes Qui nous bénissent Et libèrent La bénédiction Sur nos vies Ce sont le mec zérec Le mec zérec C'est les personnes A qui nous donnons la dîme Le mec zérec Ce n'est pas tout le monde Qui doit prendre la dîme Il n'y a personne Vous êtes un homme d'affaires Il n'y a personne Quand vous discernez L'onction Le mec zérec Vous pouvez déposer Votre dîme Sur ces gars là Parce que quand vous déposez La dîme Il déclenche Des choses dans vos vies Qu'est-ce qu'Abraham A déposé la dîme Il a béni Abraham Par le nom du Dieu très haut Le lendemain Dieu dit à Abraham Dans le chapitre 15 Il lui dit Ta récompense sera grave Donc c'est pas tout le monde Un jour je suis allé Donner ma dîme C'est un vieux père Mon père spirituel n'était pas là Parce que chaque fin de mois Je vais chez mon père Je lui mets à genoux Je mets ma dîme Et puis il met sa main sur moi Et puis il me bénit J'envoie pagne Pagne Vlisco Wax Chez sa femme Je dépose le pagne Et puis la maman aussi Elle déclare la bénédiction Sur maman Et puis nous deux On prend la bénédiction Puis on s'en va Comme il n'était pas là Je suis allé voir ce vieux père Dès que je suis arrivé Je suis là à la maison Je me suis mis à genoux La dîme Il m'a dit Ah mon fils Tu es venu me donner ta dîme Je dis oui Mais comme mon père n'est pas là Mais comme tu es mon papa Tu es un papa aussi Dans la nation Je suis venu donner la dîme Je me suis mis à genoux Il a prié pour moi Qu'elle a fini Il dit tu as une voiture Je dis non Il dit ok Vous pouvez rentrer On a pris le taxi On est retourné Les deux semaines On était assis au salon Maman et moi On mange à loco Et puis il y a un couple Qui vient On ouvre Le couple Il dépose la clé Une clé de voiture Sur la table Avec tous les papiers Et puis il dit Papa, maman On a déposé un véhicule Dans le garage pour vous Que Dieu vous bénépie Je suis sorti Je roule la porte Je vois une voiture Qu'ils ont déposé Dans la porte Donc comprenez Ce n'est pas partout Où on dépose nos dîmes Il y a des personnes On doit prier Seigneur Qui est mon mec C'est là-bas Que je vais déposer ma dîme Il y a des églises C'est vrai On paie nos dîmes A l'église Je parle des fils Je parle des personnes Comme Abraham Des personnes C'est les hommes d'affaires Il y a des hommes d'affaires Qui sont dans cette église Vous devez voir Dans votre pasteur Votre mec C'est l'église Il y a des personnes Ils voient dîmes Et puis ils distribuent Les dîmes Arrêtez de distribuer les dîmes Prenez la dîmes Déposez ça Au pied De votre mec C'est l'église Celui Que Dieu vous révèle Comme le mec C'est l'église Déposez la dîme Il y a une soeur Qui me voit Elle dit J'ai 100 millions Qui doivent venir Non je veux enlever 10 millions Et puis je dépose Quelques pages J'ai 5 millions Déposez ici Je vais distribuer les dîmes Il dit Tu n'as pas de mec C'est l'église Elle dit Non pour l'instant Je ne sais pas Quel homme de Dieu Parce que je veux Répartir ça Pour que ce soit égal Il dit Il faut sortir de ça Je trouve ton mec C'est l'église Et dépose ta dîme Là-bas Tu vas voir Ce qui va se passer Il ne faut pas calculer Les dîmes On les donne Abraham n'a pas calculé Il a vu le mec C'est l'église Il a donné la dîme La bénédiction est tombée Le mec C'est l'église Ce sont les personnes Qui déclenchent Nos récompenses Ils ont Un ministère Assez particulier C'est pourquoi Quand Dans l'hébreu Paul parle De mechizérec Il dit des choses Des choses profondes C'est les sacrificateurs Ils ont une sacrificature Assez Assez particulière Ces personnes Qui viennent Dans notre vie A des moments Particulaires Pas des personnes Qui peut-être Sont là tout le temps Mais des personnes Qui arrivent dans notre vie Mais qui peuvent Des mechizérecs Il faut savoir Disséner Ces personnes Par exemple Dans ta vie Où Tu attends une percée Et puis Dieu te montre Le signe des mechizérecs Tu prends L'onction Tu prends l'offrande Et puis tu vois Le mechizérec Tu déposes l'offrande Et puis Tu vois ta percée Donc il faut Il faut Disséner Les mechizérecs Dans vos vies A des moments Précis Où il y a des temps Des crises Dans lesquelles Vous passez Il faut disséner Vos mechizérecs Vous allez voir Dieu va déclencher Quelque chose De puissant Dans vos vies Pour vous établir Dans les dessins Financiers Et matériels Que Dieu a pour vous Que le Seigneur vous bénisse Qui a été béni Alléluia On va s'élever On va remercier Le Seigneur Alléluia Ce ministère A une profondeur Apostolique Il a une profondeur Apostolique C'est pourquoi Dieu C'est un travail Que Dieu Il a commencé Mais c'est un travail Qui va aller S'agrandissant Et Dieu a permis Que vous soyez Connecté A ce ministère Je veux ce soir Quand on va finir De remercier le Seigneur Je vais prier Pour ce ministère En particulier Pour tous les ouvriers Et leur communiquer Une grâce apostolique Pour la continuité De ce ministère Amen Ok On va se lever Et puis on va remercier Le Seigneur Pour ce temps Que Dieu nous donne De recevoir Toutes ces clés Toutes ces secrets Pour nous permettre D'accomplir La destinée Que le Seigneur a pour nous Nous remercions Le Seigneur ensemble Alléluia Oh Alléluia Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Pour toutes ces clés Que tu nous as donné Ce soir Tu as dit Je bâtirai mon église Sur le roc Et les portes de ce jour des morts ne provoquent pas contre elles Il dit je te donnerai les clés du royaume Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux Et ce que tu déliras sera délié dans les cieux Père nous te remercions pour les clés que tu nous donnes Pour opérer dans ton royaume de manière efficace Et cette clé par rapport aux personnes, aux dons que tu as mis sur la terre Les personnes que tu envoies dans nos vies Que nous devons rencontrer de manière personnelle Des personnes dans la vie desquelles tu as mis tout ce qu'il faut Pour nous permettre d'avancer dans les différents domaines de notre vie Et de notre appel Seigneur nous te disons merci Merci pour cette action Merci pour cette grâce que tu nous donnes ce soir Merci pour la révélation de ta parole Que la gloire et l'honneur te soient rendues Pour ce que tu fais dans nos vies notre roi Béni sois-tu notre Dieu Merci Seigneur Alléluia Glory, 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 glory Je demande à nos frères de venir Et va conduire quelque chose Ce que Dieu te met à coeur de chanter Et je vais prier Il y a une notion de repositionnement ici ce soir Le ministère apostolique est un ministère de connexion De repositionnement Si tu es là ce soir Tu as besoin d'être positionné comme Dieu veut que tu sois positionné Lève les deux mains et reçois ton repositionnement Ton repositionnement Manana Faitique Ton repositionnement ministériel Ton repositionnement financier Ton repositionnement matériel Ton repositionnement géographique Ton repositionnement géographique Ton reposition immense ah ah la 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 Un jour, c'est pourquoi nous élevons Et de voir l'emploi pour l'âge L'amour, l'amour, l'amour Un jour, car il est beau L'amour est digne L'agneau est souverain L'agneau est souverain Chaque chose soit, nous voulons Et de voir l'amour L'amour, l'amour, l'amour Un jour, car il est souverain L'agneau est souverain Car il est glorieux Car il est glorieux Et de voir l'amour 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 Nous élevons nos mains 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 et de repositionnement ministériel je libère cette grâce de ta vie je libère cette action je confesse, je déclare c'est la grâce apostolique sur ma vie repositionnement de vos vies repositionnement de vos ministères les hommes que Dieu les hommes que Dieu rayons le monde je libère les connexions je libère les connexions divines je libère les connexions divines je libère les grâces les opportunités divines dans vos vies dans vos ministères dans vos affaires vous êtes sur le point de faire une transition dans vos affaires une transition arrive une saison nouvelle arrive la vie la vie la vie la vie la vie la vie est-elle la vie la vie la vie expansion expansion increase is coming to you increase expansion multiplication is coming to you i got an anointing i release it in your life i release it on your ministry i release it i see a window on the east i see a window on the west on the east god is shaping folks from the east they're coming your way they're coming your way i see expansion you are being introduced to new point to new area to new lanes the new lane expansion is a geographical expansion is expanding it is the same thing i release the grace i am jesus yes thank you jesus is 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 la maille à la réunion de la maman chandala la maille à 6 le choix c'est ça en commun Eu ne vous a retiré de son corps Je vous souhaite à vous Je vous souhaite à vous J'ai la première Je vous dis pour la fin J'ai la première Sous-titrage ST' 501